Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu si nombreux ce soir pour rencontrer Jean-Claude Guillebeau. Merci, cher Jean-Claude, d'être là. J'en suis. Nous en sommes extrêmement touchés. D'abord parce que c'est toi, en plus parce que c'est dans le cadre de l'association Recherche Mimétique, dont René Girard a été le président d'honneur. René Girard, dont tu fus un très, très proche ami, que tu salues souvent comme l'un de tes maîtres et à qui tu as dédié en même temps qu'à ton père ce très beau livre, Le tourment de la guerre, qui est sorti en janvier aux éditions l'Iconoclast. Et tu n'as pas arrêté depuis la parution de ce livre de te promener en France et à l'étranger pour le promouvoir. C'est donc une année qui n'est pas encore achevée puisque tu repars à nouveau demain pour Pau pour continuer d'en parler. Et tu as bien voulu ce soir évoquer avec nous ce livre. Je te remercie très chaleureusement. En deux mots, Jean-Claude Guillebeau, vous le connaissez sans doute tous déjà, a été et est encore peut-être un grand reporter de guerre. Tu ne l'es peut-être plus maintenant. De temps en temps, ponctuellement, tu as ça encore dans ton cœur. Pris Albert Londres. Il a parcouru les champs de bataille du Biafra jusqu'à la Yougoslavie en passant par le Vietnam et un certain nombre de terrains d'opération. Il raconte ça dans ce livre écrit avec beaucoup de panache qui est le tourment de la guerre. Méditation qui s'inscrit un peu en réponse au dernier livre de René Girard, Achevé, Klaus Witz, qui lui répond à sa manière, qui l'incarne, notamment dans des scènes tout à fait saisissantes où Jean-Claude donne à la montée aux extrêmes. Le fameux concept de Klaus Witz, sa chaire d'histoire, puisqu'il va sur place. On va en parler maintenant à Borodino sur les lieux mêmes de cette bataille invraisemblable où périrent 300 000 personnes à peu près. 90 000 en une journée. 85 000 personnes en 10 heures. Et impliqua 300 000 combattants. Oui, absolument. C'est la bataille qui a changé le cours de la vie de Tolstoy. Nous allons croiser ce soir un certain nombre de grandes figures dont Tolstoy, Gandhi, le fondateur de La Croix-Rouge, sur lequel tu termines ton livre. Livre qui mêle à la fois des récits de voyage, des souvenirs de grandes aventures, celles de Jean-Claude lui-même, grand reporter, des réflexions sur la guerre, des méditations sur ceux qui l'ont théorisé. Il y a Hippolyte de Guiber, il y a Roger Caillois, il y a Klaus Witz, bien sûr, il y a Sun Tzu, il y a Jomini, bien sûr. Beaucoup de textes sont cités. Je cite Jomini parce que c'est l'auteur que le général de Gaulle citait le plus souvent. Ça, je l'ignorais. Beaucoup d'auteurs sont cités, même d'écrivains. Il y a dans ce livre énormément d'encarts qui nous donnent des extraits tout à fait impressionnants sur toutes les dimensions de la guerre, de la fascination pour l'uniforme à la fascination pour la mort, en passant par la musique sur les champs de bataille, les champs de bataille eux-mêmes, cicatrices de toutes ces guerres qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Bref, c'est un livre dont on sort étourdi. Et je suis très heureux ce soir qu'on puisse l'évoquer ensemble dans ce cadre girardien. Peut-être une des dernières rencontres que Jean-Claude fait sur ce livre, puisque je pense qu'après, d'autres aventures vont venir. Ce soir, Jean-Marc Bourdin, notre récent docteur en philosophie, qui a soutenu sa thèse il y a quelques semaines, donnera la réplique un petit peu à Jean-Claude. Nous discuterons ensemble et bien sûr, la parole vous sera donnée. Mission pour nous de simplement quitter les lieux à 20 heures, pardonnez-moi, tapante. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci, Jean-Claude. Je te laisse la parole. Tu as trois bons quarts d'heure pour nous parler de ton livre. Suite à quoi, Jean-Claude embrera une discussion avec toi que nous ouvrirons ensuite au public. Merci de votre accueil et merci, cher Benoît, de ton amitié et de ta présentation. C'est vrai que je ne pensais pas en publiant ce livre en janvier dernier que ça, que me tomberait sur la tête tellement de sollicitations, de toujours flatteuses, toujours émouvantes. Mais voilà, je suis devenu le président de quantité de choses. Ça doit être un effet de l'âge. Vous savez, passé 70 ans, on vous demande des préfaces et on vous nomme président de quelque chose. C'est en général dans l'ordre. Toujours est-il qu'on m'a demandé, en effet, de m'occuper du prix bailleux des reporters de guerre. On m'a demandé d'être le parrain du mémorial de Verdun qui a été reconstruit à la faveur du centenaire. On m'a demandé de faire maintenant des cours à l'Institut des hautes études sur la défense nationale. Donc on me demande quantité de choses qui me flattent à la fois et comment vous dire qu'ils finissent par m'étourdir. Parce que je me sens quelquefois pas du tout à la mesure de ce qu'ils attendent d'un spécialiste de la guerre. Je ne suis pas un spécialiste de la guerre. Mais aujourd'hui, j'ai réfléchi avant de venir. C'est vrai que je suis dans un cadre particulier qui est lié aux recherches mimétiques, à Benoît et à la pensée de René Girard. Et j'ai reçu ce matin un mot de Martha Girard, sa veuve, qui m'a beaucoup ému et qui m'a envoyé. Vous êtes trop loin pour la voir, mais qui m'a envoyé. Je ne cesse de la regarder, cette photo, la dernière photo de René avant sa mort. Voilà, je vous la montre comme ça. C'est une photo magnifique. Moi, je l'avais vue un an avant sa mort. Et si je comprends bien ce que me dit Martha, là, c'est deux jours avant sa mort. Et c'est une photo de... Il n'a plus que jamais une tête de prophète, quoi. Et je voulais donc aborder la question en insistant beaucoup sur René et ce que je lui dois, en faisant le plus court et le plus simple possible. Je vais vous dire, ce livre, en effet, il est dédié à René Girard, tel que l'a, j'allais dire, confessé, tel que l'a introduit, éclairci et approfondi Benoît Chambre. Puis c'est un livre d'entretien qui doit beaucoup au travail et à l'érudition de Benoît. Et il est dédié à mon père. Dans ces deux dédicaces, si j'ose dire, il y a évidemment du sentiment, de l'affectif. Mais il n'y a pas seulement ça. Dans mon esprit, ça a un sens. J'ai connu René Girard en 1978, au moment de l'apparution de son livre « Des choses cachées depuis la Fondation du Monde ». Et c'est vrai que, si j'ose dire, nous ne nous sommes jamais quittés à distance, puisqu'il est aux États-Unis et que moi, j'étais en France. Mais je suis allé le voir plusieurs fois à Baltimore, ensuite à Stanford, en Californie. Chaque fois qu'il venait à Paris, je l'ai vu. Il était chez moi en Charente le jour de mon mariage. Et donc, on ne s'est jamais quittés. Et je crois bien avoir chroniqué à peu près tous ces livres, même le livre sur Shakespeare, qui a été écrit en anglais et qui a été traduit en français, qui est un gros livre savant et tout ça que j'ai trouvé passionnant. Donc, mes liens avec René Girard sont très, très forts. Et si je veux faire le plus simple possible, René, quand j'y réfléchis avec du recul, René Girard m'a enseigné quelque chose, c'est-à-dire il a corrigé les erreurs et la confusion qui est propre aux gens de ma génération. Je suis né en 1944. Autant l'avouer. Ça vous dispense de faire le calcul mental dans votre tête. Ça fait beaucoup. Mais enfin, bref, je suis né en 1944, c'est-à-dire au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'appartiens à une génération qui, sans s'en rendre compte au début, vraiment, sans se rendre compte de son erreur, de sa confusion, a pensé que cette guerre était la dernière, qu'elle deviendrait impossible avec l'arme atomique et avec la stratégie de défense nucléaire, que la guerre deviendrait impossible. En tout cas, nous le croyions avec un Y, avec un I. Vraiment, on a oublié cette expression, mais tout le monde pensait que la stratégie de dissuasion nucléaire conduisait à la MAD, Mutually Assured Destructions. Et MAD, ça veut dire fou en anglais. Et ce jeu de mots, si j'ose dire, était assez fort pour nous convaincre qu'au fond, la paix était désormais l'état naturel d'une société. Et toute la génération, y compris la mienne, tous les gens qui ont aujourd'hui, disons, entre 30 et 70 ans, appartiennent à cette génération qui a pensé à tort que l'état naturel d'une société, c'était la paix, ce qui était évidemment une énorme confusion, une énorme erreur. Et je pense que René Girard, qui a travaillé toute sa vie, qui s'est confronté toute sa vie pendant tous ses livres à la violence. René Girard, en tout cas, c'est comme ça que j'ai reçu son enseignement. Il m'a beaucoup changé. Il a beaucoup compté dans ma vie. René Girard nous a démontré que l'état naturel d'une société, c'était la violence, c'est-à-dire la violence qu'il s'agissait de contenir, de réguler, de regarder en face, de tenir à distance, mais que la violence qui était toujours prête à ressurgir. Et c'est vrai que je lui dois, à partir du début des années 80, d'être un peu moins dans ce que René, dans plusieurs de ses livres, appelle la méconnaissance. Et je pense que ma génération ou les gens de ma génération et aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent – c'est pas un jugement politique, parce que ça peut être aussi bien la droite que la gauche – sont dans cette méconnaissance. Ils ne se rendent pas compte que nous avons vécu 70 ans de paix et qu'au fond, cet intervalle de 7 décennies, c'est-à-dire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, où la guerre revient sous plusieurs formes – cette parenthèse de 70 ans, regardez sur Internet ou dans vos dictionnaires quand vous rentrerez chez vous, pour trouver un intervalle de paix aussi long, il faut remonter au XVIIIe siècle, pratiquement. En général, la guerre revient et revenait régulièrement comme un ressac, comme un rappel, et donc elle revenait comme un rappel de la violence qui est sans cesse à contenir, à refouler, à réglementer, à amoindrir. Ça veut dire qu'à cause de ce phénomène étrange de paix – alors vous me direz, oui, la paix, c'est pas tout à fait vraiment la paix, puisqu'il y a eu la guerre de l'Indochine, pour ce qui concerne la France, et il y a eu la guerre d'Algérie. Moi, je suis né à Alger, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Sauf que ces deux guerres étaient lointaines, elles étaient impopulaires, et on ne peut pas dire qu'à aucun moment, la France, dans ses profondeurs, s'est sentie engagée dans l'une ou dans l'autre. Si on étend la réflexion à l'Europe entière, ça fait bien 70 ans que l'Europe n'a pas connu de guerre véritable sur son propre sol, si on fait exception de la petite parenthèse de la fin de la guerre d'Youssévie, qui a duré quelques années, qui, au regard de l'histoire, a été une escarmouche, peut-être durable, qui n'est pas réglée, mais en tout cas n'a pas été grand-chose. Comment vous dire ? Ça veut dire qu'en effet, nous sommes, et nous avons vécu, et nous vivons encore, dans ce que René appelait la méconnaissance. C'est-à-dire que nous ne nous rendions pas compte de cet extraordinaire privilège ou parenthèse, et nous étions vis-à-vis de la violence comme des imbéciles, pour dire la vérité. Nous avons oublié de nous soucier de la violence. Nous avons joué avec elle. Regardez comme, dans nos sociétés permissives, la violence a été... Regardez le cinéma, regardez quantité de sottises. Nous avons, au fond, perdu l'habitude de nous méfier de la violence et d'oublier cette idée simple qui revient sans cesse dans le dernier livre de René Achevé-Clauswitz, qui a fait le livre d'entretien avec Benoît. C'est que sans cesse, nous sommes menacés de ce que René appelle la montée aux extrêmes. C'est-à-dire, au fond, la violence qui répond à la violence, quelle que soit l'échelle. La violence qui répond à la violence, c'est tout d'un coup... Ben voilà, c'est dans le métro, la civilité, et puis tout d'un coup, un point dans la gueule. Puis après, ça devient plus grave. Puis après, ça devient une bataille de groupe. Bref, il y a tous ces mécanismes de la violence. Au fond, nous avons perdu l'habitude de nous en méfier. Et René Girard, pour ce qui me concerne, m'a été d'un grand secours parce que je crois que j'ai pris conscience de cela un petit peu plus tôt que beaucoup de gens. Et ce livre est dédié à mon père. Et c'est pas par hasard. Et c'est pas seulement par affection. Il se trouve que moi, qui suis plutôt d'une génération non violente, je suis fils de général. Pardonnez-moi, personne n'est parfait. Et je suis un fils tardif, puisque mon père avait 56 ans quand il m'a fait. Il était colonel quand je suis né. Il a fini sa carrière comme général pour dire les choses crûment. Je suis le produit imprévu d'une permission pendant la campagne d'Italie où mon père commandait le quatrième régiment derrière tunisien. Et donc, voilà, ça veut dire que quand mon père a pris sa retraite, j'avais trois ans. Ça paraît bizarre, mais j'ai eu une grande admiration pour mon père parce que son parcours, son destin, son histoire. On aurait pu en faire un très joli roman si j'étais romancier pour le dire en deux mots. Mon père était fils de paysan, était d'un milieu extrêmement modeste. Il était fils d'agriculteur, un tout petit peu enrichi parce que mes grands-parents avaient la minoterie. Vous savez, ils faisaient la farine. Mais c'était un fils de petits paysans charentés. Et puis, comme dans les... Vous savez, autrefois, dans Spirou, il y avait les histoires de l'oncle Paul. Ça vous dit quelque chose. C'est des histoires édifiantes comme ça. Mon père était un gosse qui travaille bien à l'école communale du village. Alors l'instituteur vient voir ses parents, leur dit, mais écoutez, il faut envoyer votre fils au collège, au collège de la Roche-Foucault. On l'envoie au collège de la Roche-Foucault. Il travaille bien au collège. Alors les profs du collège de la Roche-Foucault viennent voir ses parents en lui disant, mais ce garçon, il est très doué. Il travaille bien. Il faut l'envoyer au lycée d'Angoulême. On l'envoie au lycée d'Angoulême. Il travaille très bien. Il a son bac avec mention. Et on lui dit, mais il faut l'envoyer faire une classe préparatoire à Paris. Et il est admis sur dossier à Louis-le-Grand, à Paris, avec l'idée au début de préparer santé navale. Il rêvait d'être officier de marine. Et puis, la première visite médicale, il est retoqué à cause de sa vue. Il va avoir une vue, je ne sais pas combien, 10 ou 11 dixièmes à chaque œil. Donc, il se rabat, si j'ose dire, sur Saint-Cyr. Et tenez-vous bien, il est reçu à Saint-Cyr trois mois avant le commencement de la Première Guerre mondiale. Il appartient à cette génération prestigieuse. Maintenant, une génération dont je peux tout connaître en allant sur le site de Saint-Cyr, parce que maintenant, le site existe et il est très précis. C'est une génération qu'on avait baptisé la promotion La Grande Revanche, qui vous donne un tas du climat. C'était une promotion très nombreuse. Les élèves étaient 785, je crois, à me souvenir. Et sur les 785, le plus jeune avait 19 ans et le plus vieux 21 ans. Je veux dire, c'est des gosses, des gamins, quoi. Et ces jeunes, à peine entrés à Saint-Cyr, trois mois plus tard, la guerre éclate, la Première Guerre mondiale. Alors, on convoque les élèves et on leur dit bon, la guerre vient d'éclater. Elle ne durera que quelques semaines, puisque à l'époque, c'était ce qu'on pensait. L'armée française va ramener, va renvoyer les Allemands à coups de pied dans le derrière jusqu'à Berlin. Et donc, on interrompt vos études quelques semaines et en attendant, on vous nomme sous-lieutenant à titre provisoire et on vous envoie au front pour quelques semaines comme chef de section. Et voilà ces gamins, ces 780 gamins qui se retrouvent chef de section, une section de 45 ou 50 bons hommes, plus vieux qu'eux, évidemment. Et tenez-vous bien, comme vous le savez, la guerre n'a pas duré quelques semaines, mais 4 ans. Et au bout de 4 ans, sur les 780 jeunes sous-lieutenant à titre provisoire de la promotion, il y en a un peu moins de 300 survivants, dont mon père, qui est survivant. Et alors évidemment, tous les survivants sont 3 ou 4 fois blessés. Ils ont tous la Légion d'honneur cité à l'ordre de l'armée. Mon père a eu la Légion d'honneur à 19 ans et demi. C'est donc au prix de beaucoup de blessures, etc. Et puis après, il a fait toute sa carrière de manière qui avait tout, moi, qui avait tout pour m'enthousiasmer. J'avais une profonde admiration pour mon père parce que, comment vous dire, il a fait la campagne. Il a fait la guerre au Maroc, la guerre du Rif. Ensuite, en 40, il a été fait prisonnier, emmené dans un au-flag en Silésie. avec beaucoup d'officiers français. Il a fait 7 premières tentatives d'évasion qui ont toutes échoué parce qu'il a été dénoncé par des officiers français du camp qui étaient pétinistes et qui pensaient que c'était une sottise de s'évader parce que les Allemands étaient maintenant nos amis. Et la 8e tentative d'évasion a réussi. Mon père a traversé toute l'Allemagne. Bref, je vous raconte tout ça en vitesse. Mais moi, j'ai une profonde admiration pour ça parce qu'il s'est présenté à Vichy, au ministère des Armées. Il s'est mis au garde-à-vous et il a dit qu'il venait de s'évader parce qu'il appartient à une génération pour qui le devoir s'évader, c'est le devoir de n'importe quel officier. Et on lui a dit... Il s'est fait engueuler. Il s'est fait engueuler, mais vraiment fort, en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette idée absurde ? S'évader, pourquoi ? Nous ne sommes plus en guerre avec les Allemands, ce sont nos alliés. » Et mon père, voilà, en fils de paysan, tout ça, il a tellement été outré qu'il a rejoint l'armée de juin en Afrique du Nord qu'on lui a confié d'abord l'école à la direction de l'école militaire de Cherchel et ensuite on lui a confié le commandement du 4e régiment antérieure tunisien qui a été le régiment qui a connu les plus lourdes pertes pendant la campagne d'Italie. Bref, tout ça fait que c'est vrai que j'ai eu une profonde admiration pour mon père qui a ensuite fait la campagne de France et j'ai dans mon bureau, pour ne rien vous cacher, une photographie de mon père devant la cathédrale de Strasbourg décorée par de Gaulle parce que c'est son régiment qui a permis, au moment où les Américains voulaient dépasser Strasbourg, qu'il n'y avait pas d'intérêt stratégique. Donc je vous raconte tout ça pour dire que mon père, à la différence de René Girard, il appartient à une génération qui s'était accommodée de la guerre. La guerre était vécue comme une sorte de fatalité qui revenait de manière cyclique et je garde encore en mémoire des souvenirs, quand j'étais gosse, de ma grand-mère qui me disait, tu sais, évidemment ton père a été à guerre mais nous on a l'habitude de la guerre, c'est tous les 30 ou 40 ans et puis la paix arrive comme le printemps arrive après l'hiver. Et pendant des générations, on s'est accoutumé à ce ressac de la guerre et donc à cette présence permanente de la menace de guerre, donc à l'idée qu'il faut s'en occuper tout le temps. Et c'est vrai qu'entre ce que m'a fait comprendre René Girard sur ces 70 ans de paix et cette, au fond, la manière dont nous avons désappris à penser la guerre, et je veux pas être méchant mais c'est vrai que regardez quand la guerre est revenue chez nous avec Daesh, avec le terrorisme, avec les états de violence, puis avec la guerre véritable en Syrie, en Irak, je veux pas être méchant mais regardez comment nos hommes politiques ne savaient plus quoi faire. Tu évoques justement dans le livre, à la fin du livre, ce violent retour, en pensant au juge français Marc Trévidic, ancien responsable, co-responsable du pôle antiterroriste, et tu écris « À entendre Trévidic aigrener les motifs de départ des jeunes français pour le djihad, on retrouve à peu près tous les ingrédients du bellicisme que j'ai tenté d'examiner dans ce livre. Rompre avec l'ennui, se mesurer à la mort, éprouver les limites de son courage, récolter une forme de gloire, arborer une tenue de combat valorisante, partager avec des gens de son âge les expériences de vie ou de mort, etc. » On retombe en somme sur une obligation que les Occidentaux ont du mal à mettre en œuvre, il faut réapprendre à penser la guerre et la violence pour reprendre la main. — Oui, reprendre la main. Parce que comment vous dire... Alors là, c'est... Pour vous dire la vérité, je voulais pas du tout être journaliste. Je voulais être professeur de droit. Et j'étais professeur de droit avec un grand juriste et théologien protestant, Jacques Ellul. Je suis un enfant, je suis un fils de Jacques Ellul. Et je devais faire l'agrégation de sciences criminelles avec lui. L'agrégation, c'était Bac plus 9. Sur les 9 ans, j'en ai fait 6. Et donc j'ai fait ce qu'on appelait... À l'époque, on appelle ça maintenant des masters, mais ce qu'on appelait diplôme d'études supérieures. J'en ai fait 2, moyennant quoi Jacques Ellul m'avait proposé, à la rentrée suivante, de me prendre comme assistant pour préparer l'agrégation. J'avais payé mes études en étant pigiste au journal Sud-Ouest. Et Jacques Ellul m'avait dit, « Jean-Claude, vous serez aussi mal payé qu'à Sud-Ouest, mais pas plus mal. Donc vous pourrez vivre... » Sauf qu'entre-temps, il s'est passé mai 68. J'ai passé mon deuxième diplôme d'études supérieures. Il y avait une session en mars. Je l'ai passée en mars 68. Il y a eu mai 68. Il y a eu la droite ensuite est revenue au pouvoir. Il y a eu cette tentative de réformer l'université, ce qui a introduit... Ceux qui sont profs maintenant, ou profs émérites, comme on dit, le savent très bien, ça a introduit un désordre à l'université française qui a duré au moins 5 ou 6 ans. Et donc quand je suis revenu voir Jacques Ellul, en septembre 68, il m'a dit, « Mon pauvre Jean-Claude, je ne sais pas si je suis encore prof d'une fac qui s'appellera droit. Je ne sais pas si l'agrégation, ça existe toujours. Je ne sais pas si j'aurais droit d'avoir des assistants. Donc je ne sais rien. » Et il m'a dit, « Restez donc dans votre journal un an de plus. Attendez que ça se calme. Et puis vous revenez préparer la guerre. » Et du coup, j'ai été englouti dans le reportage. Et je suis devenu, à mon corps défendant au début, reporter de guerre parce qu'on m'a envoyé au Biafra en 68. J'avais 24 ans. Puis ensuite, on m'a envoyé au Vietnam. Puis ensuite, dans les guerres africaines, la guerre entre l'Inde et le Pakistan pour l'arrivée du Bangladesh et tout. Et puis vous savez, dans ce pays, dans tous les domaines, pas celui-là, quand vous avez couvert deux ou trois guerres, vous passez pour le spécialiste de la guerre. Donc chaque fois qu'il y a une guerre quelque part, on dit, « Mais c'est Guillebeau, ça ! » Donc j'ai commencé à faire des reportages pour Sud-Ouest. J'ai eu le prix Albert Londres pour la couverture de la guerre du Vietnam. J'ai été engagé au Monde. Et au Monde, on m'a dit, quand je suis arrivé, c'est Hubert Beméry qui venait de prendre sa retraite, mais qui était toujours là, qui m'a dit, « Guillebeau, vous serez notre préposé aux catastrophes militaires. » Donc pendant 14 ans, j'ai couru d'une guerre à l'autre. A couru. Et c'est vrai que ça m'a profondément bouleversé. Je me suis passionné pour ce sujet. J'ai commencé à... Voilà. Et puis ensuite, j'ai quitté le Monde pour devenir éditeur et journaliste au Nouvel Observateur. Et j'ai continué de couvrir les guerres pour le Nouvel Observateur. Donc au total, ça fait un peu moins de 30 ans. Donc vous voyez, l'élève d'Élule a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Contre les violents ». L'élève d'Élule est devenu correspondant de guerre à son corps défendant. Mais en même temps, c'était pas complètement illogique. Parce que j'ai fait... Nous avons une formule dans ce métier que j'aime bien et que j'ai réutilisée à Bayeux. Pour bien faire ce métier de journaliste, il faut le détester un peu. C'est-à-dire que pour bien faire ce métier de correspondant de guerre, il faut détester la guerre. Ne serait-ce que pour être capable de la regarder en face et de confesser cette chose étrange dont René parle à sa façon. Cette chose étrange que j'ai découvert la première fois que je suis allé au Vietnam. Je crois que c'était en 1969. Et que j'ai ensuite vérifié dans chaque guerre que j'ai couverte cette espèce de question taboue dont personne n'ose parler. parce qu'elle est un peu déstabilisante. Maintenant, c'est qu'au fond, il y a des guerres pour mille raisons idéologiques, des raisons de conquête, des raisons territoriales. Et puis il y a une raison transversale. C'est que les hommes aiment faire la guerre. Et qu'il y a cet effroi quand on s'en rend compte, cette étrangeté. C'est qu'il y a un moment donné, on est pris dans le plaisir de la guerre, dans le plaisir de la violence. C'est ce que j'appelais moi les plaisirs dégoûtants. Et j'ai retrouvé ce paradoxe tout le temps. Et ça m'a beaucoup hanté. C'est une des raisons qui m'ont donné envie d'écrire ce livre il y a bien longtemps. Parce que je me disais je veux approfondir ce sujet. Et c'est vrai que du coup, je voulais essayer de réexaminer tous les ingrédients de la guerre, y compris celui-là, y compris cette espèce de frémissement étrange. Le premier chapitre de ce livre s'appelle Dieu que la guerre est jolie. Parce que j'ai essayé d'en savoir plus. Et je me suis rendu compte – Benoît citait un exemple parfait – je me suis rendu compte que jusqu'à la guerre de 1914, notre mémoire collective est adossée à des milliers et des milliers et des milliers de pages écrites par des grands écrivains, tous, qui font l'éloge de la guerre. Nous avons fait l'éloge de la guerre pendant des siècles et des siècles. Vous trouverez chez Dostoyevsky, chez Teilhard de Chardin, chez Quantité d'écrivains, y compris chez Maurice Genevois, qui est le grand auteur de la guerre de 1914, il y a des moments où il dit son plaisir de partir au combat. Et donc il y a cette espèce d'opacité, de choses étranges. Alors René l'explique par le mimétisme, par l'entraînement collectif. Pourquoi on y va ? Parce que je cite des textes qui canalisent bien. On y va par solidarité avec les copains. Il y a tout un jeu de mimétisme que René explique très bien. Il n'empêche qu'aujourd'hui, cette chose me paraissait importante à savoir, à comprendre, à connaître, pour expliquer pourquoi des jeunes partent vers Daesh, partent s'engager, y compris au prix de leur vie, parce que tout d'un coup, tous les ingrédients de la guerre qu'a énumérés Benoît, échapper à l'ennui, échapper à la routine, connaître ces moments intenses où les choses les plus horribles et les plus nobles sont portées à l'incandescence. Ça peut être la lâcheté, ça peut être la brutalité, mais ça peut être aussi la solidarité. Ça peut être l'entraide, ça peut être la bravoure, ça peut être la générosité, toutes ces choses-là. Et comment vous dire, comme correspondant de guerre, puisque j'ai fait ça pendant 30 ans, je peux vous dire que les amitiés entre confrères qui sont nées dans le feu de la violence, c'est des amitiés à vie, c'est des amitiés qui se soudent. Donc il y a toute cette fascination pour la guerre. C'est ce que Joseph de Mestre, que je cite, disait bien dans une phrase qu'on a mis du temps à comprendre, en fait, qui était assez simple. Joseph de Mestre, vous savez que c'était un opposant à la Révolution française, mais il a écrit un livre magnifique, les soirées de Saint-Pétersbourg. Et il y a un chapitre qui s'appelle « La guerre est divine ». La guerre est divine parce qu'elle vient brouiller les cartes. Elle vient arracher l'homme à son train-train, à sa résignation, à son immobilité. Autrement dit, c'est un éloge de la guerre. Mais j'ai trouvé aussi, et je le cite, Teilhard de Chardin, ça va vous surprendre, Teilhard de Chardin, catholique, très bien, grand intellectuel, qui fait la guerre de 14-18. Il a écrit un texte que je cite, que tous les Teilhardins connaissent, où il dit « Je n'oublierai jamais la beauté magnifique des petits matins à Ypres quand ça sent le chlore et que la bataille va commencer ». Vous voyez, je veux dire, c'est des choses invraisemblables. Mais si on veut réexaminer tous les ingrédients de la guerre pour réapprendre à la penser et réapprendre à la penser pour être capable de la tenir à distance, de ne pas être aussi – comment vous expliquez – d'être aussi couard ou maladroit que les décideurs d'aujourd'hui, je vous signale quand même qu'après Daesh, après la tuerie du Bataclan, vous vous en souvenez, le 13 novembre, on a assisté à des déclarations insensées des hommes politiques. Dans le petit mot que m'a envoyé Martha ce matin, elle parle de ça. Elle ne savait pas que j'allais en parler, mais elle me dit « Jean-Claude, je suis effrayé des temps aujourd'hui avec Trump là-bas aux États-Unis et puis partout. » Et il me dit « Les gens croient qu'ils vont régler la violence en appelant ça la guerre ». Et c'est vrai que nos hommes politiques qui répètent sans arrêt « C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre ». Je ne veux pas être méchant, mais comme il ne sera pas Premier ministre pendant très longtemps, je peux quand même maintenant le dire, les hinderies qu'a pu dire Manuel Valls sur ce sujet ont été invraisemblables. C'est-à-dire qu'invraisemblables parce que d'une part, on aurait dit, après le Bataclan, qu'ils faisaient tout pour paniquer les Français, alors que naïvement, moi, je croyais que la tâche d'un politique, c'était de rassurer la population pour lui permettre d'affronter la violence avec son froid, comme étaient capables de le faire les Anglais. En 1941, quand Londres était bombardée par la Luftwaffe de Göring, qui avait 500 morts par nuit, au jury du Préal-Béron, nous avions un grand, grand, grand documentaliste de cinéma qui était Henri de Turènes. Henri de Turènes a fait des films extraordinaires sur les grandes batailles de l'histoire. Et il a fait un film dont j'ai chez moi le DVD sur la bataille de Londres, c'est-à-dire sur le bombardement de Londres en 1941, quand Londres était... Avant que les Anglais soient capables de fabriquer des avions, etc., quand Londres subissait les bombardements, notamment nocturnes, et la première série de bombardements a duré 59 jours, avec une moyenne d'entre 300 et 600 morts par nuit. Et vous savez comment les Anglais ont réagi ? De manière incroyable, quoi. Les Anglais ont réagi sous l'impulsion de Churchill. Ils ont réagi par le sang-froid, le flegme et l'humour. Par exemple, ils avaient inventé des plaisanteries qui paraissent folles, mais qui donnent bien une idée. Par exemple, ils se disaient entre eux... Ils avaient décidé d'abord de ne jamais... de ne fermer aucun bistrot, aucun pub, aucun restaurant, aucun music-hall, y compris sous les bombardements, que la vie continue comme elle était. Et ils avaient l'habitude de se dire par téléphone... « Vous venez bien dîner demain soir. S'il n'y a plus de porte, vous entrez quand même. » Ou bien se téléphoner pour dire « Nous devons bientôt prendre le thé dans l'après-midi. Il est possible que notre immeuble n'existe plus. » Ça veut dire qu'on sera sans doute dans l'immeuble à côté. C'est-à-dire qu'avec un espèce de sang-froid incroyable, quoi. Et l'Angleterre a tenu. Elle a tenu bon. C'est admirable quand on regarde le courant. Et aujourd'hui, il y a eu 130 morts, 130 victimes de crétins, une dizaine de crétins avec des Kalachnikovs. Et on avait l'impression que l'État vacillait. C'est vous dire à quel point la guerre nous prend par défaut. Tout d'un coup, on avait perdu l'habitude. On ne savait plus la regarder en face. On ne savait plus la penser. C'est d'où mon idée de faire ce livre en reprenant posément. Alors, en effet, ça m'a beaucoup demandé. Plusieurs années, j'ai essayé de reprendre pour réfléchir tous les ingrédients de la guerre. L'amour de la guerre. Mais qu'est-ce que c'est que le courage ? Comment ça se passe ? Le rôle de la musique, le rôle du charisme, le rôle des progrès des armements. L'histoire même de la guerre, la manière dont on est passé de la guerre des princes, la guerre courtoise, la guerre en dentelle, on disait, à la guerre sauvage. Et le moment de bascule a été, en effet, la campagne de Russie 1812 et la bataille de Borodino, dont j'aurai peut-être tout à l'heure l'occasion de parler. Je suis retourné deux fois à Borodino parce que j'ai été bouleversé de ce que j'y ai appris. Comme Tolstoy, quand il s'est documenté pour écrire Guerre et P, 50 ans après les faits, 50 ans après. Tolstoy, qui était jusqu'à présent, il était un officier d'artillerie. Et assez content, d'ailleurs, assez courageux. Il a écrit des textes sur Sébastopol, des textes qui sont d'un officier presque joyeux de faire la guerre. Et tout d'un coup, enquêtant sur Borodino, il a été tellement épouvanté par la sauvagerie de cette bataille qui a fait en effet 85 000 victimes en 10 heures qu'il a complètement changé de vie, qu'il est devenu non-violent, qu'avec sa femme Sophie, il a créé un mouvement non-violent qui s'est répandu dans toute la Russie, qui lui a valu d'être excommunié par l'Église orthodoxe russe, parce qu'être non-violent, ça voulait dire être traître à la patrie. Mais il a tenu bon. Ses idées ont continué à s'aimer à travers le monde. Et un jour, quelques années avant sa mort, au début du XXe siècle, il avait 83 ans, il a reçu une lettre d'un jeune homme qui lui disait, maître, je lis vos livres sur la non-violence, je suis votre disciple. Est-ce que vous m'autorisez ? Est-ce que vous seriez d'accord pour que nous correspondions un petit peu ? J'ai des questions à vous poser, etc. Évidemment, il a répondu oui. Et ce jeune élève s'appelait Gandhi. Donc regardez, cette histoire est extraordinaire. Tolstoy est né de l'horreur de la bataille de Borodino et de Tolstoy et né Gandhi. C'est-à-dire qu'autour de la non-violence, on ne peut pas faire l'impasse sur cette magnifique histoire. Tu te promènes dans les... Tu vas dans les maisons. Tu as visité les maisons de Gandhi. Tu le racontes. Tu as visité celle de Tolstoy. Les deux maisons, celle de Moscou et la cabane ou la petite maison dans laquelle il a vécu pour se renseigner sur cette bataille de Borodino. Donc tous ces récits sont très émouvants parce que tu les campes très bien. Et puis tu découvres un théoricien ou tu redécouvres un théoricien des années 60 dont j'ai trouvé trace d'ailleurs dans les papiers de René Girard, qui est Gaston Boutoul et qu'il ne cite jamais, qui a de la guerre essayé de penser des notions comme discipline, solidarité, ivresse du combat, contrainte, résignation, les valeurs guerrières et a été aussi un théoricien très puissant que tu revalorises. Et c'est aussi un des éléments importants de ton livre. Je revalorise en faisant un monde honorable parce que Gaston Boutoul, qui a écrit l'essentiel de ses livres dans les années 50 et 60, à l'époque où plus personne ne s'intéressait à la guerre parce que nous pensions que la guerre était sortie de l'histoire. Et c'est vrai que Gaston Boutoul a été peu lu, très peu lu, sauf quelques profs. Évidemment, il y avait toujours des profs plus perspicaces que les autres. J'ai trouvé des élèves de mon âge qui me disent non, moi, mon prof a fait deux cours sur Boutoul. Gaston Boutoul, pour vous dire en deux mots, avait créé ce qu'il appelait un institut de polémologie, du grec polémos, qui veut dire la guerre, la violence. Et c'est à dire, il avait, il s'était fixé comme objectif d'examiner la guerre comme un objet spécifique, sans jugement, pour essayer de la comprendre et pour essayer d'en décortiquer les mécanismes avec une intention pacifiste. Parce qu'il le disait peu dans ses livres qu'il voulait scientifique, mais il avait une démarche résolument non violente. Il était d'ailleurs marié avec Louise Weiss, qui était à la fois féministe et non violente. Donc toute cette réflexion puissante, quand on la lit maintenant, moi, honnêtement, je l'ai découvert il y a deux ou trois ans, quatre ans, en commençant à travailler à mon livre, j'étais sidéré de la perspicacité de Gaston Boutoul, qui avait compris mille choses, notamment pourquoi même en démocratie, les chefs d'État rêvent d'être chefs de guerre, quels que soient les pays. Vous savez sans doute que, pensez à Mme Thatcher, pensez à François Mitterrand, qui s'est tout d'un coup vu chef de guerre en 1991, la première guerre en Irak. Pensez à François Hollande, qui paraît-il passionné de la guerre. Il y a un journaliste du Monde qui a écrit Les guerres du président, où il explique que François Hollande s'est passionné pour la guerre et que quand il en parle, quand il agit, il est devenu plus faux con que les plus faux cons des Américains. Donc pourquoi cela ? C'est très bien expliqué par Gaston Boutoul, même s'il ne cite pas, évidemment, François Hollande, il était mort bien avant, mais il cite tous les chefs d'État. Il dit par exemple une chose simple, c'est que, et c'est vrai, un président ou un chef d'État qui devient chef de guerre change de statut symbolique. Il devient une espèce de dieu thaumaturge, c'est-à-dire qu'il est nanti, si j'ose dire, il est en charge de la violence et de la mort, du risque, donc on ne va pas lui tirer dans le dos. Il est intouchable. Et au fond, l'entrée en guerre, je ne sais pas si je le dis dans le livre, mais j'aurais dû le dire parce que je l'ai pensé souvent. L'entrée en guerre pour un chef d'État, c'est un petit peu l'équivalent du sacre de Reims pour les rois autrefois. Une fois que le chef d'État est entré en guerre, on n'ose pas dire qu'il va guérir les écrouelles par la simple imposition des mains, mais vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, il quête cela. Sans compter que la guerre a cet avantage, c'est que le gain, il est immédiat. Et le résultat se voit. Autrement dit, c'est payant tout de suite. Ça peut être au contraire un désastre, mais c'est payant tout de suite. C'est beaucoup plus dur de... Comment vous dire ? D'avoir une victoire politique plutôt que de gagner une bataille. Surtout que dans cette société française... Ça, je vais permettre de le dire parce que pour une fois que je dis du bien de mon pays, dans cette société française où toutes les institutions se déglinguent, l'école, la justice, les syndicats, les partis politiques, il y a une institution qui tient encore à peu près debout, c'est l'armée française. Très honnêtement. Et là, ce n'est pas le fils du général qui parle. C'est vrai. Nous avons des armées disciplinées. Et puis, je ne peux pas résister à l'envie de vous raconter une anecdote que Benoît connaît, mais moi qui m'a... C'était après la sortie de mon livre, donc elle n'est pas dans le livre. Mon livre est sorti le 6 janvier. Et tenez-vous bien, je m'en souviens encore, le 19 janvier, comme j'habite en Charente et que je suis à Paris qu'à mi-temps, si j'ose dire, même pas, je prenais mon train à la gare Montparnasse pour aller en Goulême et à la gare Montparnasse, j'achète Le Monde. Et puis, je me mets à lire dans le train. C'était le monde du 19 janvier. Ceux qui ont une collection chez vous... Et je feuillette Le Monde et je tombe sur une page entière, une tribune du chef d'état-major des armées. Je me dis, tiens, c'est assez bizarre que le chef d'état-major des armées fasse une tribune. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a à dire ? Et tout ça. Alors je commence à lire. Et c'était insensé. Première remarque qui était résolument, qui s'adressait résolument de manière critique au chef du gouvernement et au chef d'état. Pierre de Villiers, qui est le nom du chef d'état-major, écrit « On nous demande des résultats rapides contre Daesh. Je peux assurer que l'armée française fera tout ce qui est en son pouvoir pour régler cette question. Mais il faut comprendre qu'il y a une logique stratégique et une logique électorale. Et ce ne sont pas les mêmes. » C'était envoyé, si j'ose dire, dans les gencives. Ça voulait dire en clair « Je ne vais pas risquer la vie d'une quinzaine de mes soldats pour que le président Hollande gagne deux points dans les sondages. Ce n'est pas mon truc. » Je commençais à lire ça. Je me dis que c'est la première fois qu'un chef d'état-major parle comme ça. Je n'étais qu'au début de ma surprise. Deuxième paragraphe, je simplifie, il dit « Il y a des moments où la violence est nécessaire. C'est le cas, mais pas à n'importe quel prix. » C'est-à-dire que – je simplifie, ça fait deux paragraphes – il dit cette chose très juste. « Si vous devenez aussi barbare pour faire la guerre que le barbare que vous combattez, c'est le barbare qui a gagné puisqu'il vous a transformé. » Ça veut dire – ça s'adressait directement là aussi à Manuel Valls qui avait dit – je ne sais pas si vous vous en souvenez – à un moment donné, il s'était mis toute l'université à dos en disant « Les intellectuels n'ont pas compris une chose. Quand on entre en guerre, on laisse tomber les grandes idées. » C'est une phrase invraisemblable. Alors le chef d'état-major explique. Et puis troisième – je simplifie – mais troisième paragraphe qui tout d'un coup m'a fait sursauter et nous ramène à René. À un moment donné, dans le paragraphe qui suit, Pierre de Villiers dit qu'on ne compte pas sur nous pour céder au mimétisme. Donc il se révèle lecteur de Girard. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et là, tout d'un coup, j'ai été très ému dans mon train, là, en lisant ce truc, parce que je me suis dit « Décidément, si nous entrons dans une période où le chef d'état-major des armées est un grand lecteur de René Girard et le Premier ministre est un grand lecteur de Caroline Fourestes, les choses... » C'est vrai. Valls, son maître à penser, c'est Caroline Fourestes. Je ne dis pas ça. Ça veut dire que tout d'un coup, les choses changent. Ça veut dire qu'en gros, si un jour, les militaires étaient plus intelligents que les politiques, je ne dirais pas non. Peut-être que je prends mes désirs pour des réalités. Mais c'est vrai que c'était quand même troublant et révélateur du fait que... J'ajoute une chose. Parce que j'ai participé aux tribunes de la presse vendredi à Bordeaux, et on a parlé avec René Broman de la non-violence et de la violence devant un amphi où il y avait 713 jeunes. Comme ce soir, à peu près. Oui, oui. Et c'était incroyable. Et on a compris, parce qu'ils ont posé beaucoup de questions, etc. Je vous rappelle, en revenant à ce qui s'est passé après le Bataclan, les âneries qu'ont répété les hommes politiques, et la presse. Quand j'ai vu dans les kiosques à journaux la couverture du journal où je collabore encore un petit peu, de loin, le Nouvel Observateur, qui titrait « La Troisième Guerre mondiale est commencée », il faut être sceau, il faut être stupide pour convoquer cet imaginaire dans une situation qui est peut-être tragique, qui est peut-être inquiétante, mais qui n'a rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Autrement dit, il faudrait d'ailleurs dire, non pas la Troisième Guerre mondiale, comme on répète ça à peu près tous les 2 ou 3 ans, on doit en être à la 6e ou 7e ou 8e Guerre mondiale. Autrement dit, ce sont des sottises. Et c'est des sottises qui révèlent en effet le fait que nous avons désappris à penser la guerre. Ce que je voulais dire, c'est que dans ces affaires de panique après le Bataclan, les jeunes, la société civile et les jeunes ont eu plus de sang-froid que les politiques. Vous vous en souvenez ? Les jeunes, au bout de 2 jours, ils ont dit même pas peur, nous on va continuer d'aller aux terrasses de café, on va continuer de se réunir, on va continuer d'aller au cinéma. Autrement dit, ils ont fait la leçon aux politiques. On a un petit peu gommé ça, mais j'ai trouvé ça magnifique. Surtout quand on sait maintenant, je ne le savais pas et je l'ai vérifié en travaillant à ce livre, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, savez-vous quelles sont les 3 figures historiques que les jeunes, disons, les jeunes entre 18 et 30 ans, citent le plus souvent ? Moi, quand j'avais leur âge, c'était Che Guevara, qu'on mettait un poster, qu'on collait dans notre chambre. Et maintenant, les jeunes, ce qu'ils citent le plus souvent, regardez, c'est Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi. Ça veut dire que quelque part, dans les consciences, il s'est quand même passé des choses et une prise de conscience, en tout cas, une capacité de se mettre à distance de la violence. Voilà. Justement, je voudrais, avant de passer la parole à Jean... Moi, j'ai été bavard, Non, non, je t'en prie. Je voudrais juste que, rapidement, tu évoques quand même une anecdote incroyable que tu racontes à la fin de ton ouvrage dans un très beau chapitre qui s'appelle « Quitter la guerre ». Donc, j'embraye vraiment sur ce que tu viens de dire, où tu évoques à nouveau le silence de Lederlin enfermé dans sa tour, refusant de céder à la fascination pour le dieu de la guerre, qui est celle à laquelle cèdent au même moment Klaus Witts et Hegel. Et tu évoques une extraordinaire anecdote, c'est le passage de la Bérezina. Et je te laisse conclure la première partie de cette rencontre sur cette incroyable anecdote avant que Jean-Marc prenne le relais. La nuit du 27 novembre 1812, au moment du passage de la Bérezina. Alors, je dois dire, il faut que je rende hommage à mon éditeur qui a été formidable parce que pour faire ce livre, je ne suis pas sûr d'avoir... Si j'avais trouvé ça, si j'aurais trouvé ça chez beaucoup d'autres éditeurs, il a accepté de me payer des voyages. Parce que je voulais retourner sur le parcours de la campagne de Russie de 1812 à chacune des étapes. Parce que si on a le temps, j'essaierai d'expliquer pourquoi c'est le moment charnière où on passe de la guerre relativement contrôlée à la guerre sauvage dans laquelle nous sommes encore, à la pure sauvagerie. Donc je voulais retourner sur le passage de la Bérezina. Je suis retourné à la Bérezina avec un historien biélorusse, parce que c'est en Biélorussie, la Bérezina, un grand spécialiste de la Bérezina, justement, qui m'y a amené. Et donc je suis retourné à Borodino, etc. Et sur la Bérezina, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas trouvé cité. J'ai lu une quarantaine de livres sur la campagne de Russie. C'est une chose qui a été presque un peu passée par perte et profit et que j'ai trouvé sous la plume d'un écrivain russe, parce qu'il y a un grand écrivain russe qui est professeur à l'université de Saint-Pétersbourg qui s'appelle Oleg Sokolov. C'est un russe, mais qui est favorable à Napoléon. C'est un spécialiste de la campagne de 1812, mais qui est plutôt favorable à Napoléon. Et là, il raconte cette anecdote que j'ai voulu aller vérifier sur place. D'abord que le passage de la Bérezina est une victoire et pas une défaite, contrairement à ce qu'on croit, parce que la grande armée a été sauvée pour l'essentiel. C'est après que les choses se gâtent. C'est entre Bérezina et le reste. Il y a eu 30 ou 40 000 morts par jour dans les étapes qui ont suivi. Mais à la Bérezina, à un moment donné, il y avait deux ponts, comme vous le savez. Vous avez tous lu Garipé ou des choses comme ça. Les ponts qui se sont effondrés à plusieurs reprises. Et l'armée a pu tenir parce que les pontonniers du général Héblé se sont sacrifiés, sont morts, en tenant les pieux du pont et la plupart sont morts de froid à ce moment-là. Mais quand même, à un moment donné, on avait pu réussir à restaurer, réparer les ponts et y rester sur la rive russe de la Bérezina entre 40 et 50 000 personnes. on les appelait les rôtisseurs parce qu'ils avaient eu tellement de froid qu'ils avaient allumé d'immenses feux et ils faisaient cuire au bout de leurs épées de la viande de cheval. On les appelait les rôtisseurs. Et à un moment donné, c'est un officier dont je cite le témoignage, un officier assez lucide, français, qui lui était passé et qui, tout d'un coup, comme plus personne ne passait, qui n'avait plus aucun cri, il se précipite vers le pont de la Bérezina et il voit que les deux ponts étaient libres. On pouvait y passer en cinq minutes. Lui, il traverse une fois, deux fois et que personne ne traversait alors qu'il y avait 40 ou 50 000 femmes, enfants, soldats et civils autour de leur feu. Et on les prévient. On leur dit mais vous pouvez passer, il faut cinq minutes. Et ils disent non, on s'en fout maintenant. On s'en fout. On arrête. On reste où on est. Et la plupart d'entre eux ont été faits prisonniers. Beaucoup sont morts. Ils ont choisi résolument de quitter la guerre. On ne veut plus en entendre parler. Vous savez, il y a des moments où, voilà, tout d'un coup, l'âme humaine, le corps humain est plutôt n'importe quoi mais on s'arrête là. Et j'ai retrouvé des thèmes passionnants, notamment chez Maurice Genevoix mais sur d'autres. Pendant la guerre de 1914, il y a eu les mêmes choses qu'on a appelées le cafard. Le cafard, c'est-à-dire le spleen, quoi. Le cafard, les gens disaient on s'en fout, on ne sort plus du trou, on n'est plus dans la guerre, on s'en moque. Il y a cette façon de le corps de quitter la guerre, quoi. Ça n'est plus même pas peur, c'est même pas envie de faire la guerre. Ça veut dire, voilà, la guerre, ça suffit. Jean-Marc, à toi de jouer. Merci. Alors, je vais profiter de mon rôle pour vous poser quelques questions avant de céder la parole à la salle. Alors, d'abord, moi, ce que par rapport à cette évocation de la lucidité du général de Villiers, d'après ce que j'en sais, je crois qu'HV Klauswitz a été enseigné ou est enseigné à l'école de guerre. Donc, ça fait partie des ouvrages, discuté. Discuté en particulier par le général Durieux, qui était un lecteur très, très facile du livre. Donc, c'est quelque chose, à mon avis, de très marquant, très intéressant, comme ça avait été à l'époque le cas avec l'ouvrage de Raymond Aron. Donc, c'est quelque chose de tout à fait important. Et moi, ce que je retiens, je suis aussi fils d'officier, c'est une coïncidence, c'est que de plus en plus, sans doute, les chefs d'État civil veulent la guerre quand les généraux souvent souhaitent la paix et aimeraient limiter la montée aux extrêmes, ce qui est un beau retournement de situation. On l'a trouvé aussi, sans doute, avec George Bush et ma foi, Colin Powell, qui s'est embarquée là-dedans alors qu'il avait sans doute plus de réticence. C'est quelque chose qu'on voit apparaître maintenant de manière assez fréquente et qui rend peut-être un certain hommage aux militaires, comme vous l'avez fait. Alors, moi, je voudrais revenir peut-être à la pensée de René Girard. Naturellement, c'est un petit peu mon rôle ce soir. Et vous posez une question qui m'a toujours posé beaucoup de problèmes, parce que si c'est tout à fait satisfaisant, logique, ça paraît extrêmement difficile en pratique. René Girard a affirmé dans des choses cachées depuis la fonction du monde. Il l'a d'ailleurs repris dans HV Clause 8. La violence se perçoit toujours comme légitime aux représailles. C'est donc aux droits de représailles qu'il faut renoncer et même ceux qui passent dans bien des cas pour légitime défense. Puisque la violence est mimétique, puisque personne ne se sent jamais responsable de son premier jaillissement, seul un renoncement inconditionnel peut aboutir aux résultats souhaités. Fin de citation. Donc, vous-même, posez une question dans le même registre. me semble-t-il, en disant, en proposant une sorte d'alternative ou de dilemme. Sortirons-nous peu à peu de cette inhumanité belliqueuse qui sembla longtemps et paradoxalement le propre de l'homme ? Basculons-nous au contraire dans un néo-pacifisme estimable mais ambigu ? Il y a également d'aller en fin de citation. Donc, après avoir écrit le tourment de la guerre et avoir fait tous ces travaux extrêmement approfondis, cette renonciation au droit de représailles vous semble-t-elle envisageable ? Si oui, quelle forme pourrait-elle prendre et sinon, pour quelles raisons ? Pardonnez-moi, c'est une bonne question. C'est la question essentielle. C'est d'ailleurs la question que nous avons débattue pendant deux heures avec Ronny Broman au tribune de la presse à Bordeaux vendredi sur la question la non-violence et le pacifisme peuvent-ils venir à bout de la violence ? Et la non-violence est-elle synonyme de pacifisme ? Pour vous dire la vérité, je ne suis pas girardien de ce point de vue-là. je ne peux pas me résoudre à être pacifiste au sens le plus total du mot, c'est-à-dire à faire de la non-violence un principe qu'on ne peut pas surmonter, qu'on ne peut pas... un principe absolu. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, je vous signale que ça fait très, très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'on le croit que ce tourment de la non-violence et du pacifisme, tourment, si j'ose dire, les intellectuels, les auteurs, etc., c'est les hindouistes dans la Baravajita qu'on fait pour la première fois qu'on se réfère au concept de guerre juste. On trouve chez Cicéron en effet des mentions et des analyses de ce qu'il appelle la guerre juste parce qu'on a pris l'habitude de dire le concept de guerre juste, c'est saint Augustin, c'est ensuite saint Thomas d'Aquin, etc. Et maintenant, au fond, le pape François a repris un peu à son compte ce concept de guerre juste. Moi, je serais assez... Je comprends cela. Comment vous dire ? Je comprends qu'on puisse assimiler à condition de le faire avec rigueur le concept de guerre juste au concept de la légitime défense. Là, c'est le juriste qui parle en moi, c'est-à-dire que la légitime défense implique quantité de paramètres qu'on ne peut pas passer par pertes et profits, c'est-à-dire que la réaction soit à la mesure de la menace et pas plus, que la réaction se fixe, la légitime défense se fixe à elle-même des limites. Autrement dit, je ne crois pas qu'on puisse en sortir autrement. Et comment vous dire ? J'étais longtemps hésitant. Je suis depuis très longtemps... J'étais éditeur au Seuil et maintenant, je suis éditeur aux Arènes et à l'Iconoclaste de un de nos grands penseurs français de la non-violence aujourd'hui, qui est Jacques Semelin, qui est professeur à Sciences Po, qui est un spécialiste des crimes de masse, qui a écrit beaucoup de gros livres. Il a écrit un livre magnifique qui a été traduit à Yale aux Etats-Unis qui s'appelle Purifier ou détruire. Il a écrit un livre sur l'occupation en France. Et Jacques Semelin, je lui ai toujours demandé conseil parce que ça fait 40 ans qui travaillent sur le... Et lui, je me suis crié autorisé de son autorité pour me dire, Jean-Claude, la non-violence ne signifie pas forcément le pacifisme. Je pense qu'il y a des moments, et c'est vrai, comme vous tous, quand j'ai vu l'horreur, la violence exhibée par Daesh de manière monstrueuse, je me suis dit, quand j'ai vu les chrétiens d'Orient persécutés, les yézidis tués, etc., je me dis, est-ce qu'on peut rester l'arme aux pieds ? Moi, je ne peux pas. Et c'est vrai que, du coup, j'ai accepté cette ambiguïté. Et je ne me suis pas abrité, mais je cite quelques exemples de gens qui n'étaient pas pacifistes, mais qui sont devenus ce que j'appelle des faiseurs de paix. Tolstoy n'était pas pacifiste, mais il est devenu un faiseur de paix au sens le plus fort du terme. Henri Dunant, vous avez entendu parler d'Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, qui était à l'origine un Suisse, enfin, il est Suisse, qui était un homme d'affaires, qui venait dans le nord de l'Italie pour rencontrer le roi Pierre-Emmanuel, je crois, Victor-Emmanuel, et qui s'est trouvé tout d'un coup, sans l'avoir voulu, au milieu du champ de bataille de Solferino. Une heure et demie ou deux heures après l'arrêt provisoire de la bataille. Et il s'est trouvé comme ça, comme un touriste, quoi. Il s'est retrouvé entouré de gens, de soldats avec les membres arrachés, avec les poitrines transpercées qui agonisaient dans les buissons un peu partout. Il a tellement été bouleversé qu'il a tout quitté et il s'est mis à soigner les gens avec rien, avec des bouts de ficelle au début. Ensuite, il a été rejoint par des femmes qui se sont joints à lui. Ils sont devenus une dizaine, puis ensuite une centaine. Il a pu se débrouiller pour faire venir de l'argent de Suisse. Il a rafistolé des hôpitaux. Il a commencé à soigner les gens et il est devenu de fil en aiguille, il est devenu le premier prix Nobel de la paix et il est devenu en effet le fondateur de la Croix-Rouge. Mais au départ, il n'avait rien d'un pacifiste. Donc j'aime bien cette histoire. Puis j'en cite une autre qui m'a toujours bouleversé. C'est l'histoire de Dietrich Bonhoeffer. Je ne sais pas s'il y a des protestants ici, mais s'il y en a, petit rappel, Dietrich Bonhoeffer, c'était un pasteur allemand qui, au moment de la montée du nazisme, il a fondé ce qu'il appelait l'Église confessante, c'est-à-dire la partie du protestantisme qui s'est appelée l'Église confessante, un peu comme du côté catholique, on avait créé la rose blanche, vous savez, ce truc magnifique de résistance. Mais Dietrich Bonhoeffer a créé l'Église confessante, c'est-à-dire avec une fonction simple d'être résolument non-violent, mais de n'accepter aucun type de rapport avec le régime nazi, rien, de camper dans une opposition non-violente, mais de camper avec fermeté dès l'arrivée, dès 1933, dès l'arrivée des nazis au pouvoir. Et naturellement, les gens de l'Église confessante ont été persécutés, ont été par le pouvoir, etc. Ils n'ont jamais bougé. Et puis, un jour, à la fin de 1944, on est venu demander à Dietrich Bonhoeffer, qui connaissait beaucoup de monde, qui avait des relations, etc., qui avait une forte crédibilité morale, s'il acceptait de participer à la préparation de l'attentat contre Hitler. Et Dietrich Bonhoeffer, évidemment, il l'a dit après, mais il a dit, l'idée que ce type puisse encore tuer 200 000, 300 000, 400 000 personnes me paraissait insupportable. Donc, il a participé à la préparation de l'attentat contre Hitler fin 1944, l'attentat qui a échoué, comme vous le savez. Dietrich Bonhoeffer a été arrêté et pendu au début 1945. Sauf qu'avant d'être pendu, il a réussi à faire passer un papier à l'extérieur, un texte magnifique que j'ai connu, que je connais grâce au directeur de réforme, Antoine Nouis, là, qui m'a... Et dans ce papier, c'est magnifique. Dietrich Bonhoeffer dit la chose suivante. Il dit, je sais que j'ai trahi tous mes principes. J'ai été infidèle à mes convictions non violentes parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais si vous permettez, de cela, je m'expliquerai directement avec le bon Dieu. Et il a été pendu le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un geste superbe. Et j'aime bien parce qu'il assume jusqu'à la mort cette ambiguïté. Il y a des moments où le pacifisme n'est pas possible. Il y a eu cette grande vague de pacifisme après la guerre de 14. Et je cite beaucoup d'auteurs que Romain Rolland a écrit des textes admirables. Au-dessus de la mêlée est un texte magnifique qui a été un grand pacifiste conséquent. Il y a eu Giono. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été plus difficile d'être pacifiste. J'ai une deuxième question qui m'est inspirée en fait par une interrogation que vous posez à peu près au milieu de votre ouvrage à propos de la distinction réelle ou artificielle entre partisans et terroristes. Vous posez une série de questions qui sont absolument fondamentales avec d'ailleurs l'honnêteté de reconnaître les difficultés qu'il y a pour vous à y répondre en posant la question, les questions, qui est l'autre ? Quelle sorte de cousinage rapproche le courage militaire et le crime ? Qui peut s'arroger le droit de définir cet autre et de l'exclure de notre commune humanité ? Alors, si je comprends bien que ces questions sont vertigineuses, est-ce que vous pouvez néanmoins nous fournir quelques pistes pour y réfléchir ? Comment vous dire ? La distinction entre terrorisme et partisan, elle n'est pas aussi facile à faire qu'on le croit. Parce que en général, le partisan, c'est un terroriste qui a réussi, pour faire court. Un terroriste qui finit dans le camp du vainqueur devient un partisan. Je veux dire, quand il échoue, il est désigné ad vitam aeternam comme un terroriste. Il y a quantité d'exemples. Je pensais à l'Irgun en Israël où tout de même, vous savez, Mme Beguine qui a été membre de l'Irgun, ils ont fait du terrorisme tragique. L'attentat contre l'hôtel King David à Jérusalem a fait 56 morts, si je me souviens bien, dont une majorité d'Anglais. C'est-à-dire que, en même temps, personne ne songerait à désigner les Israéliens comme terroristes. Ils sont devenus, et cet attentat est accepté, célébré en Israël, etc. De même, j'ai consacré beaucoup de temps parce que ça me passionnait à la naissance du terrorisme, l'ambiguïté partisan terrorisme, pendant la guerre d'Espagne de Napoléon. C'est-à-dire la guerre qui commence quelques années, en 1807, qui commence quelques années avant la campagne de Russie. Et là, c'est vrai que je suis tombé sur des textes et des choses extraordinaires parce qu'il n'y a pas encore d'histoire globale de la guerre des partisans. Je vous rappelle qu'en 1807, 1808, en gros, les armées espagnoles ont été vaincues par l'armée française, par la grande armée, ou se sont ralliées aux Français parce qu'il y avait aussi beaucoup dans l'armée espagnole de l'époque, l'armée régulière. Il y avait beaucoup de partisans des Français et donc les Français ont imaginé que la guerre était finie. Manque de pot, c'est à ce moment-là qu'a commencé la guerre des partisans. Et la guerre des partisans, elle est célébrée par ce fameux tableau de Goya que vous connaissez le 3 mai, le 13 de Mayo avec ces gens qui sont fusillés. En fait, ce sont des gens qui ont tué des cavaliers du prince Murat et Murat en a fait fusiller quelques centaines. Il y a ce magnifique tableau de Goya et le 3 mai est maintenant une fête nationale espagnole qu'on célèbre chaque année, etc. Mais quand on regarde de près, il n'y a pas d'histoire globale du terrorisme en Espagne ou des partisans. Il n'y a que des histoires locales parce qu'il n'y avait pas de coordination entre les groupes, mais les groupes de partisans qui étaient en effet souvent assez proches des milieux délinquants. Il y avait cette espèce de mélange qu'on retrouve aujourd'hui. Mais je vous assure que la description de la sauvagerie des actes des partisans fait froid dans le dos. Donc, quand on regarde ça, et ils l'ont fait avec beaucoup d'efficacité puisque, au fond, cette guerre d'Espagne qui n'en finissait plus a privé Napoléon de 200 000 soldats qu'il a dû laisser en Espagne au moment de la campagne de Russie en 1812. Donc, elle a eu des conséquences graves. Mais c'est là qu'on a vu naître, à propos de ça, qu'on a vu naître les premières interrogations sur la différence entre terrorisme et partisans, etc. Et vous dites, en revanche, que la Prusse a eu beaucoup de mal à inventer ses propres partisans. Les Prussiens ont voulu faire une espèce des partisans créés par l'État. Mais si j'ose dire, les Prussiens sont trop disciplinés. C'est-à-dire que ça ne collait pas avec la mentalité prussienne. Mais je vous rappelle aussi une chose aujourd'hui, s'interroger sur cette question. Moi, j'essaie toujours de rapporter les questions que je pose à la situation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous aide à comprendre ? Ça nous aide à mieux réfléchir à ce que nous appelons les terroristes. Je vous prends un exemple qui me trouble depuis 2 ou 3 ans. c'est la manière dont... Comment vous expliquez ? Ça concerne surtout les États-Unis. Les Occidentaux, nous, Occidentaux, nous sommes devant une asymétrie stratégique, si j'ose dire, pour employer le langage des militaires. C'est-à-dire un déséquilibre dans l'asymétrie, dans la réciprocité girardienne. C'est qu'il y a, en face de nous, si j'ose dire, d'Occidentaux, avec les terroristes, Daesh, etc., l'Al-Qaïda, etc., il y a des jeunes que la mort indiffère, voire qu'elle est souhaitable, c'est-à-dire les kamikazes et tout ça. Et en face, nous, Occidentaux, nous avons encore cette faiblesse d'être attachés à la vie. Je crois que c'est nous qui avons raison. N'empêche que stratégiquement, comment on fait ? Comment on fait pour affronter une situation ? On a beau faire des promesses, en effet, il faut lutter avec le renseignement, prévenir les attentats et tout, mais comment vous dire ? Vous savez très bien que dans un pays, c'est impossible d'éviter les attentats. C'est strictement impossible. Et puis, on ne va pas envoyer des soldats qui se font exploser. Alors, les États-Unis ont pensé, il y a 4 ou 5 ans, que la solution était technologique, qu'on allait remplacer, qu'on allait corriger cette asymétrie par les drones, c'est-à-dire la capacité de tuer à distance avec des avions sans pilote qui sont pilotés à 20 000 kilomètres de distance par un GI qui est, même pas un GI, par un spécialiste qui est dans le Midwest américain, dans la campagne, devant son ordinateur et qui pilote le drone. Et pourquoi cette affaire me trouble ? Parce qu'aux États-Unis, le Parti démocrate, ça ne sera plus le cas avec Trump maintenant, mais ils ont lancé un débat. et je suis assez concerné que ce débat n'ait pas été davantage lancé chez nous en France. C'est que le Parti démocrate a été résolument hostile à l'usage des drones pour des raisons très précises. Premièrement, une raison morale, puisque, aux derniers chiffres que j'ai pu trouver, l'utilisation des drones fait qu'il faut accepter l'idée que, pour tuer un terroriste, il faut faire 40 ou 50 victimes civiles. Pour espérer tuer un terroriste, il faut accepter 40 ou 50 victimes civiles. Donc, c'est quelque chose d'effrayant parce que ces morts qui sont pulvérisées par les drones, qui les pleure, qui les montre, qui les désigne comme des victimes ? Est-ce que nous pleurons chez nous ? Est-ce que nous sommes prêts à accepter l'idée qu'au fond, c'est de notre part une barbarie qui, en termes au moins quantitatifs, est la même ? Elle est plus propre il n'y a pas des couteaux qui égorgent, mais n'empêche que ça devrait nous troubler et ça trouble les Américains puisque même Hollywood s'en est emparé, il y a maintenant des livres qui paraissent d'abord pour des raisons morales. Et puis, deuxièmement, les spécialistes, les intellectuels qui sont intéressés à la question disent qu'il y a un autre argument qui n'est pas moral mais qui est un argument d'efficacité. L'usage des drones est incroyablement contre-productif. Pourquoi ? Parce que si vous tuez 50 victimes civiles en espérant tuer un terroriste, vous fabriquez en puissance plus de terroristes que vous espérez en tuer. Parce que les cousins, les fils, les enfants des familles qui ont été tuées par des drones, il y a 900 sur 10 de pensées qui vont s'enrouler dans les terroristes. Et de fait, si j'en crois les spécialistes dont je ne suis pas de ces pays-là, les Américains ont fait beaucoup usage des drones au Pakistan, au Yémen, et c'est vrai que, paraît-il, c'est l'usage des drones qui a fait monter le nombre de terroristes très vite. Autrement dit, je suis assez troublé de fait, vous voyez, à propos de la guerre du terrorisme, est-ce qu'on a la force, la capacité de s'interroger comme le font les Américains sur l'usage et sur notre propre terrorisme, si j'ose dire, sur notre propre barbarie ? La barbarie, c'est toujours celle de l'autre. Donc, essayer de réfléchir et de repenser la guerre, ça veut dire, me semble-t-il, aussi revisiter toutes ces choses et les revisiter avec lucidité. Alors, je sais bien que j'ai fait un débat avec Régis Debray là-dessus et Régis Debray me dit, oui, tu as raison sur le fond, mais nous n'avons pas de drones armés. Nous n'avons pour l'instant que des drones d'observation en France. En fait, on va en acheter aux Israéliens. Il n'empêche que j'ai eu la chance à Cognac au moment des littératures, le Festival des littératures européennes, c'était il y a trois semaines. Vous avez eu la chance formidable de dialoguer avec un pilote de chasse, un lieutenant-colonel qui était pilote de chasse sur Mirage 2000D basé à Nancy et il s'expliquait, parce que maintenant il est sorti de la vie active, si j'ose dire, il s'expliquait sur son travail et je lui ai posé cette question et j'ai eu des réponses très claires. Il a dit, M. Guibault, vous ne pouvez pas savoir que nos appareils maintenant sont entièrement organisés pour limiter au maximum les victimes civiles. Ça fait partie de notre job et quelquefois on s'abstient de tirer, c'est notre responsabilité. Alors en effet, vous avez raison de dire qu'il faudrait qu'on discute de manière courageuse, ouverte et ferme des drones à venir, parce que c'est sûr qu'on en aura demain. Ce que je vous propose peut-être, c'est de donner la parole à la salle maintenant. Est-ce que vous souhaitez d'abord prendre les questions une par une ou les grouper ? Bonsoir, Lucas de Paris. De façon girardienne, un chef d'État qui lance une guerre unit le peuple derrière lui contre un ennemi commun et a beaucoup plus de soutien, de liberté d'action et de pérennité. Il n'y a qu'à voir George Walter Bush, son impuissance avant ses guerres. Pareil pour Margaret Thatcher, qui n'aurait pas été réélu sans la guerre des Malouines. Vous avez dit qu'après les attentats de Daesh en France, les politiciens ne savaient pas quoi faire. Or, le président François Hollande a tout de suite su quoi faire, rebombarder encore plus la Syrie, alors que les terroristes du Bataclan disaient à leurs otages qu'ils étaient là pour venger les personnes tuées par leur président. Il y a un philosophe, Gunther Anders, qui s'est particulièrement intéressé à la menace atomique, à sa supraliminarité, c'est-à-dire son inconcevabilité, et à la guerre du Vietnam comme consommation d'armes. Vous êtes-vous intéressé à son oeuvre ? Bien sûr. Gandhi n'était pas contre la violence s'il n'y avait plus d'autres moyens efficaces d'agir. Une petite remarque, vous avez dit que votre père avait 56 ans à votre naissance en 1944, il avait donc 26 ans en 1914, et vous avez dit que la classe d'âge à Saint-Cyr était de 19 à 21 ans. Je me suis trompé, attendez, il est né en 1894. Donc il avait 50 ans à votre naissance, pas 56. Voilà, je me suis trompé pour l'âge à Saint-Cyr. Il avait bien 19 ans quand il est entré à Saint-Cyr. Alors, Gunther Anders, peut-être ? C'est la femme de, c'est le mari de, comment elle s'appelle ? J'ai un trou de mémoire. Anna Arendt. C'est le mari d'Anna Arendt. Moi, je l'ai beaucoup lu sur la suggestion de Jean-Pierre Dupuis, qui a beaucoup lu Gunther Anders, et c'est vrai qu'il y a dans ces textes quelque chose de prémonitoire. Oui, je me suis beaucoup intéressé à cela. Oui, je suis légèrement insatisfait sur la façon dont vous avez mis en débat la question du pacifisme chez Girard. Au début de votre intervention, vous avez très bien parlé de l'amour de la guerre et de toutes les raisons qui font que la guerre fascine, etc. Or, je pense que ce qu'il y a de plus, pour moi, la pointe du message de Girard sur la guerre, ce n'est pas vraiment de dire qu'il faut être pacifiste, etc. C'est plutôt de démystifier l'amour de la guerre et les raisons qui font qu'on aime la guerre et en particulier de nous faire prendre conscience du fait que la guerre, mais pas seulement la guerre, mais la rivalité, l'antagonisme, sont des moyens qui nous permettent d'avoir l'impression de nous dépasser, de pouvoir dire nous, de créer des collectifs, etc. Donc, de prendre conscience de ce qu'il y a de tout à fait archaïque et, pour tout dire, de complètement nul au fond dans cette fascination qui exerce la guerre. Je crois que c'est... Enfin, moi, ma lecture de Girard, c'est que, par rapport à ça, c'est là que se situe son véritable intérêt, c'est en termes de démystification. Mais, monsieur, vous avez raison de me poser la question, sauf que j'ai eu tort, je n'ai parlé que de mon premier chapitre qui s'appelle Dieu que la guerre est jolie et je n'ai pas parlé du second qui est exactement ce que vous dites. Le second, j'ai repris une phrase de Maurice Genevois qui parle de la guerre comme un trémoussement hideux. Et le second, c'est précisément l'horreur de la guerre. C'est un chapitre qui essaie de démystifier la guerre. C'est un chapitre sur le dégoût de la guerre. Plus détaillé, mais en effet, comme j'ai oublié de parler de ce chapitre, je comprends que vous ayez été insatisfait, mais j'ai beaucoup pensé, et je crois que je le cite, à René Girard en écrivant ce deuxième chapitre qui s'appelle La guerre, un trémoussement hideux. Parce que je décris des choses inimaginables. Enfin, je ne veux pas vous renvoyer. je décris des choses terrifiantes. Parmi les personnes qui ont commis des actes terroristes au cours des derniers mois, il y a des citoyens français. Ils sont donc, au sens anthropologique, « Mes frères, comment peut-on faire avec des personnes qui font partie de la famille ou de la fratrie ? » Alors, ça, c'est la première interpellation. Et la deuxième, elle consiste à interroger l'articulation qu'il y a entre la connaissance et l'action. Parce qu'on peut penser la guerre. Et quelquefois, on se demande s'il faut la faire ou si on doit la faire. Et s'il faut penser la guerre, ce n'est pas la même chose que de la faire. Il va y avoir, à ce moment-là, une troisième interpellation. Selon que c'est un phénomène ou selon que c'est des hommes, ce ne sera pas la même. Alors, quelle réflexion est-ce que ça vous inspire ? Si c'est un phénomène, on a un peu l'idée du fluide qui se répand, qui se diffuse. Mais penser le phénomène, ce n'est pas penser l'homme qui est le combattant. Et si on doit faire la guerre, on ne peut pas faire forcément la guerre à un phénomène. Parce que ce sera beaucoup plus difficile que de la faire contre des hommes, contre des combattants. Comment est-ce que vous voyez les rapports entre ces trois types d'interrogations ? Je ne peux pas vous répondre sans faire une allusion. Ça m'entraînerait très loin, mais je vais la faire la plus brève possible. Une allusion, parce que c'est un sujet qui m'a passionné pendant des mois, sur ce que j'appelle la querelle des islamologues, qui a été violente, virulente, qui n'est pas terminée. Et pour faire court, vous avez Gilles Keppel d'un côté et Olivier Roy de l'autre, qui ont une interprétation du terrorisme actuel radicalement différente, au départ en tout cas. Et cette différence d'approche, vous allez voir qu'elle rejoint directement votre question, parce qu'ils ont illustré ça en trouvant chacun leur formule pour résumer leurs propos. Gilles Keppel dit que le terrorisme d'aujourd'hui, c'est une radicalisation de l'islam. Et Olivier Roy lui répond non, c'est une islamisation de la radicalité. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire quelque chose de très différent. Ça veut dire qu'au fond, parmi les jeunes qui deviennent terroristes, il y en a énormément qui n'ont pas de lien avec l'islam du tout. Il y a beaucoup... On a chiffré à 30 ou 35 % le nombre de jeunes qui partaient en Syrie qui étaient fils de bretons, de familles athées ou de familles catholiques ou de familles protestantes. Et tout d'un coup, alors on dit, ils se convertissent, mon oeil, ils se convertissent en une minute. autrement dit, ils sont animés par une révolte terroriste qui ressemble davantage au terrorisme des années 60 ou 80. Et quand même, l'Europe a été le théâtre d'un terrorisme qui a duré très longtemps. Je ne parle pas des brigades rouges italiennes, de la fraction armée rouge en Allemagne, chez nous. Il y a eu beaucoup de meurtres, beaucoup de monde tué. Donc il y a eu un terrorisme très violent, très vivace. Et au fond, pour Olivier Roy, aujourd'hui, ce terrorisme de l'époque, il s'habillait, il se justifiait avec des oripeaux du marxisme ou d'une vulgate marxiste simplifiée. Et aujourd'hui, j'aime bien cette phrase d'Olivier Roy où il dit, aujourd'hui, sur le marché de la justification intellectuelle, il n'y a plus que l'islam. Donc aujourd'hui, ces terroristes s'habillent, si j'ose dire, d'islamisme pour justifier leur action parce que ça les anoblit. Ça fait la différence entre eux et de purs délinquants. Et je pense que pour avoir lu les deux, y compris dans leurs engueulades qui sont devenues assez violentes et qui ont été gâchées d'ailleurs par un chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. Vous savez pourquoi ? Parce que la lutte contre le terrorisme, on a besoin beaucoup de spécialistes. Et la commission de Bruxelles a provisionné des crédits considérables pour des recherches sur le terrorisme. Et je peux vous dire en tout cas que Gilles Keppel, il veille au grain. Autrement dit, il n'y a pas que des motifs nobles. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'en effet, ça démystifie le fait que ces gens soient musulmans. Ce n'est pas l'islam qui les motive. D'ailleurs, regardez concrètement, regardez ce qui s'est passé en Belgique, regardez le pédigré de la plupart des terroristes qu'on a tués, y compris ceux qui ont commis les attentats contre le World Trade Center en septembre 2001. Ils n'étaient pas du tout musulmans. Ils avaient rompu avec l'islam. Ils étaient occidentalisés et au fond, ils se sont reinventés un islam fantasmatique et simplificateur, mais on ne peut pas dire qu'il soit mu par l'islam. Donc, c'est un argument assez fort, me semble-t-il. Et en même temps, à cela, Gilles Keppel répond des choses qui méritent quand même d'être prises en considération. C'est pour ça que cette querelle, elle est assez compliquée. C'est qu'un peu partout dans le monde, c'est bien l'islam qui est invoqué. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et les gens de Boko Haram, les gens du Nigeria, etc., c'est l'islam qu'ils invoquent. Alors, même si au départ, ce n'est pas l'islam qui les a jetés dans la révolte et dans la violence, autrement dit, moi, j'aime bien, il y a François Burga qui est un autre islamologue qui vient de publier un petit livre que je suis en train de lire, enfin, un gros livre, où il dit en fait que les deux islamologues en guerre disent la même chose, enfin, qu'ils sont beaucoup moins loin qu'ils ne le proclament à propos parce que, comme souvent en France, la querelle prend souvent un tour injurieux. Gilles Kepel ne cesse de dire d'Olivier Roy qu'il ne parle pas très bien arabe, qu'il y a longtemps qu'il n'a pas été sur le terrain. C'est des injures de gosses dans la cour de récréation. Mais pourquoi je dis que c'est intéressant ? Parce que quand je lis Olivier Roy, il se trouve qu'Olivier Roy est protestant. Bon, je ne pense pas qu'il soit très pratiquant, mais il est d'origine protestante et que ça se sent dans son analyse. Quand vous lisez Olivier Roy, vous avez affaire à des hommes et ils vous sont plus proches. Vous pouvez les comprendre mieux, comprendre leur motivation, etc. Ils ne sont pas enveloppés dans l'opacité de l'islam que nous ne pouvons pas pénétrer. Donc, c'est une question passionnante et je crois que c'est comme ça qu'on peut donner une piste de réponse à la question que vous posiez. Oui, bonsoir. Vous avez un peu parlé de l'idéologie de notre propagande guerrière, de l'imaginaire de destruction. Vous n'avez pas parlé, par exemple, de l'imaginaire de pureté, du sang, de la race qu'il y a beaucoup dans les idéologies, notamment hitlériennes. Alors nous, puisque M. Hollande a décrété 2016 de l'année de la Marseillaise, qu'est-ce que vous pensez du verre qu'un sang impur abreuve nos sillons ? Est-ce que, comme l'abbé Pierre, vous pensez qu'il faut le changer, le garder, ajouter d'autres paroles ? J'ai une bonne copine qui avait dit ça. Je suis assez copain avec Eva Jolie depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec son... Quand elle a été candidate, vous savez, à la présidentielle pour les Verts, une de ses premières déclarations, alors elle est norvégienne d'origine. J'étais chez moi à la campagne, j'écoutais la radio et on dit... Eva Jolie vient de dire qu'il faudrait arrêter de chanter la Marseillaise, que c'est un chant insupportable, etc. Il fallait arrêter de célébrer le 14 juillet. Et dans ma tête, je me suis dit, dans quelle histoire ? Elle s'est embringuée, la pauvre Eva. Et de fait, elle a été liquidée. C'est vrai que les paroles de la Marseillaise sont quelquefois insupportables. Mais bon, c'est une bonne question. Non, franchement, c'est une bonne question. Je voudrais tout de même... Je ne sais pas si j'ai le temps. Je voudrais vous donner une indication qui me trouble et qui, là, tout d'un coup, me rapproche de René Girard. Je suis convaincu. Là, c'est le reporter de guerre qui vous parle. Je suis convaincu que plus va, plus nous sommes et nous devenons allergiques à la violence. En tout cas, nous, occidentaux. Et plutôt que de vous faire de grandes phrases, je vais vous citer quatre chiffres. Parce qu'il y a une guerre que j'ai couvert pendant, évidemment, plusieurs années. C'est la guerre du Vietnam. Et il y a une guerre que j'ai beaucoup suivie. C'est la guerre en Irak, lancée par cet imbécile de George W. Bush au prix de mensonges, comme vous le savez. le déclenchement truqué, etc. La guerre du Vietnam a duré dix ans. La guerre en Irak a duré un peu plus longtemps. Elle a duré onze ans. Bilan. En Irak, quand on a fait le bilan, que j'ai en mémoire, du côté des soldats, des GI américains, il y a eu 4295, je crois, soldats morts. on a jugé que c'était épouvantable. Vous savez, ces cadavres qu'on ramène dans les bodybags aux Etats-Unis en interdisant de les filmer, etc. Voilà, 4295 morts pour une guerre ratée, pour une guerre perdue, c'est quand même beaucoup. Et victimes civiles, il y a des querelles d'experts là-dessus qui ne sont pas d'accord, mais on estime que les victimes civiles, la population civile, c'est entre 150 000 et 200 000 Irakiens qui ont été tués par les bombardements, etc. Donc, 4295 d'un côté et disons 200 000 civils tués de l'autre. Voulez-vous que je vous donne les mêmes chiffres pour la guerre au Vietnam ? Et je dois dire que ce bilan de la guerre en Irak a épouvanté tout le monde. C'est-à-dire qu'on a... Je ne pourrais pas vous dire le nombre de papiers qu'on a écrits en disant que c'est une absurdité, cette guerre est sanglante, etc. Voulez-vous que je vous donne les mêmes chiffres pour la guerre du Vietnam ? Nombre de soldats américains tués 58 000. Nombre de victimes civiles 2,5 millions. C'est-à-dire que la guerre du Vietnam a fait 12 fois plus de victimes, en gros, que la guerre en Irak. Mais la guerre en Irak a provoqué collectivement la même émotion que la guerre du Vietnam. Et je pense que plus va... Et d'ailleurs, ça, c'est très girardien et j'essaie de m'expliquer un peu là-dessus. Plus vient, plus nous sommes de plus en plus allergiques à la violence. Tu dis quand même... Sauf avec M. Trump, Donald Trump aux Etats-Unis. Bien sûr. Et on peut parler statistiquement, c'est l'argument phare de Michel Serres qui revient souvent là-dessus, d'un ressac de la violence au moment même où elle semble menacer l'entièreté du monde. Je peux même vous donner des chiffres parce que ça, deux minutes, Benoît. les chiffres concernant les Etats-Unis. J'ai eu la chance. J'étais aux Etats-Unis quand il y a eu le premier débat. J'étais au Canada quand il y a eu le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. C'était au mois de septembre. Et du coup, j'étais avec des amis canadiens qui s'intéressaient beaucoup à la question. J'ai été invité à une émission pour parler de la guerre sur Radio-Canada et ils m'ont fait prendre conscience de quelque chose que je ne mesurais pas parce qu'on ne le sait pas trop. Donald Trump encourage à l'armement, à la lutte contre le terrorisme et il ne veut pas limiter la capacité pour les Américains d'acheter autant d'armes qu'ils veulent. Savez-vous combien en moyenne le terrorisme fait de morts aux Etats-Unis ? Les amis canadiens m'ont donné les chiffres, tous les tableaux. Si on met à part le 11 septembre 2001 où il y a eu 2 900 morts, mais ça, c'est évidemment un cas à part, mais toutes les années qui ont suivi, la moyenne, c'est 45 morts par an du terrorisme avec un pic, je crois que c'est en 2014 ou en 2014. Il y a un pic de 74 morts du terrorisme. Savez-vous combien il y a de victimes, des armes à feu aux Etats-Unis dans la même période ? Alors ça dépend si on ne s'intéresse qu'aux gens qui ont été tués par homicide, on en tire dessus, soit par suicide, soit par accident. Mais si on fait le total des 3, après tout, le fait que tout le monde a un arsenal chez soi, etc., il y a en général entre 30 et 50 000 morts par an. c'est-à-dire... 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 Ça fait combien ? Ça fait 10 000 fois de plus ? Hein ? Ça fait un facteur 1 000, quoi. Ça veut dire qu'on est quelquefois effaré. Le terrorisme est désigné de manière abusive, c'est-à-dire désigné comme un alibi, comme une lâcheté. Et puis j'ai toujours été frappé de ce qu'en France... C'est rare que les gens oublient de regarder le dictionnaire. Si vous regardez le petit Robert ou de la Rousse à l'article terrorisme, vous direz que le terrorisme... Le but du terrorisme, c'est de terroriser. Vous êtes d'accord avec moi ? Le but du terrorisme, c'est pas de descendre les Champs-Elysées derrière une fanfare comme faisaient les nazis quand ils ont pris Paris. Le but du terrorisme, c'est de terroriser pour déstabiliser une société. OK ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une chose que la télévision commence à s'en rendre compte parce qu'on a gueulé. Moi, j'ai signé des pétitions et ça veut dire que chaque fois qu'on en rajoute dans la gravité du terrorisme, on fait le jeu des terroristes. Chaque fois que M. Wall vient en disant c'est la guerre, c'est la guerre, c'est affreux, nous sommes en guerre contre le terrorisme et tout ça, et chaque fois que les chaînes d'info continuent, quand il y a un attentat, elles vous en parlent pendant 3 jours, du matin jusqu'au soir, 40 fois par jour sans avoir d'informations supplémentaires, qu'est-ce qu'on fait ? On devient les propagandistes du terrorisme. Donc on devient les idiots utiles du terrorisme. Quand on... Alors on a signé... Moi, j'ai signé plusieurs pétitions pour essayer de demander aux chaînes d'information de ne plus donner les noms des terroristes, de ne plus montrer leur visage, parce qu'en faisant cela, on en fait des héros dans les cités de banlieue. C'est-à-dire que chaque fois qu'on les mythifie, parce qu'on en fait des hériers... Alors évidemment, on dit que c'est des salopards et tout, mais vous savez, quand on est à la Courneuve ou quand on est en banlieue, c'est des héros. Et du coup, on fait la même erreur qu'a fait Hollywood il y a une vingtaine d'années en mythifiant les tueurs en série. Vous savez, Hollywood a fait des tas de films, Le silence des agneaux et tout ça. Les tueurs en série, on en a fait des stars, des stars négatives dans le noir. C'est une folie. Ça fait partie de ces choses où je disais, à propos de Girard, en commençant cette petite causerie, qu'on a perdu l'habitude de se méfier de la violence. On l'exalte, on dit n'importe quoi, on joue avec sans se rendre compte. Regardez, vous ne vous souvenez pas, mais il y a une quinzaine d'années, Blandine Barré-Criegel qui était conseillère à l'Élysée avec Sandra Adler, son mari, elle a fait un rapport sur la violence à la télévision et à la radio et dans les films, dans les DVD, etc. Elle a fait un rapport, je l'ai dans mon ordinateur, il était parfaitement sensé, etc. Sauf qu'elle s'est fait agonir de moqueries dans la presse. Comment ? Qu'est-ce que c'est que ces leçons ? On va nous donner des leçons sur la violence, mais il faut quand même la liberté d'expression, etc. Donc, elle a été ratiboisée, si j'ose dire, par la rumeur médiatique, par le lynchage médiatique. Ça veut dire que, voilà, ça fait partie de la méconnaissance des mécanismes, non seulement de la guerre, mais de la violence. Cela dit, tu dis quand même, pour clore l'un de tes chapitres, de manière assez inquiétante, sans vouloir l'admettre, nous ne sommes peut-être plus dans l'après-guerre, mais déjà dans un nouvel avant-guerre. Oui, mais c'est vrai, nous sommes dans un avant-guerre, parce que nous voyons naître quelque chose de biscornu dont nous n'avons pas idée. Je cite un... Je vous conseille de lire ce texte, un livre qui a 10 ans, qui a été écrit par un philosophe très compétent qui s'appelle Frédéric Gros, qui s'appelle « Etat de violence, la fin de la guerre », où il explique que la guerre traditionnelle va être remplacée par des états de violence, c'est-à-dire le terrorisme. Et l'état de violence, c'est cette violence diffuse où il n'y a plus de front, où il n'y a plus de soldats, mais il y a des... Et tout d'un coup, les états de violence... Et puis, sauf qu'on s'est rendu compte après, 7 ou 8 ans après son livre, qu'il avait à la fois raison et tort, parce qu'aujourd'hui, nous avons les deux ensemble. Nous avons les états de violence qui se diffusent dans le monde et la guerre traditionnelle qui revient. Quand on envoie le Charles de Gaulle au large de la Syrie, c'est bien la guerre traditionnelle. Quand on envoie des escadrilles de rafales ou de Mirage 2000D bombardés, quand il y a des combats de chars, etc., regardez la prise de Mossoul, c'est la guerre traditionnelle qui revient. Donc, on est en face d'une chose biscornue. C'est une guerre en partie double qui revient avec deux méthodes différentes qui se conjugent, qui s'additionnent et qui sont, en effet, de ce point de vue-là, c'est un nouvel avant-guerre. J'aurais une question pour rebondir sur ce que vous avez dit sur l'islamisation de la radicalité qui s'oppose à une radicalisation de l'islamisme. Je me souviens de l'islam, pardon, je me souviens que la... Je ne sais plus si c'était juste avant ou juste après les attentats de Charlie Hebdo, Michel Houellebecq avait donné une interview dans Les Inrocutibles, je crois, où il disait qu'effectivement, si de jeunes bretons partaient faire le djihad en Syrie, le problème venait probablement moins de l'islam que de la Bretagne ou de la France, en tout cas, et qui avait donc comme il décrit dans ses romans notre société d'une manière qui se défait et que vous avez aussi évoqué quand vous dites que les institutions, plus rien ne tient. Qu'est-ce qui, selon vous, dans le moment historique où nous sommes, rend la société susceptible, comment dire, sensibles à cette contagion de la violence, à cette radicalisation qui se cherche un nom et qui choisit l'islam ? Vous savez, moi, j'ai été beaucoup, très impressionné par des auteurs qui écrivent sur ces sujets. Il y a un auteur qui est un franco-iranien qui s'appelle Korko Sovar, je ne sais pas si vous connaissez ce nom-là, qui est un sociologue et qui est à l'école des pratiques d'autres études. C'est vous ? Non, pardon. Et puis, il y a un psychanalyste, Fethi Ben Slama, qui a écrit des choses extraordinaires là-dessus avec beaucoup d'intelligence sur le fait que, comment vous expliquez, la véritable lutte contre le terrorisme, c'est de donner un horizon, jeune. C'est de donner le mot-valeur, je déteste le mot-valeur qui fait gnangnan, etc., mais disons, donner un horizon d'espérance, donner des raisons de ne pas être violent. et dans cette société, en effet, dézinguée pour l'instant, déconstruite, déglinguée, comment vous expliquez ? Je peux comprendre d'une certaine façon que des jeunes soient saisis par l'angoisse d'avoir à finir leur vie, à passer leur vie entière si tout va bien comme vendeur de pizza dans un fast-food, quoi, avec aucune autre perspective que celle-là, quoi, avec aucun sens, etc. Donc une société anomique qui n'a plus de normes partagées, etc., en effet, elle est le terreau pour les engagements, pour la radicalité, pour la folie, y compris chez les hommes politiques. Quand j'entends, pardonnez-moi, certains propos en ce moment du vainqueur des primaires, j'ai eu un peu froid dans le dos parce que vous avez lu ce qu'il dit, des fiches S, il faut arrêter tout le monde, etc., les arrestations préventives, etc., c'est effrayant. Et quand vous discutez avec le juge Trévidique, il avait raison d'être effrayé pour ça puisque maintenant, on va faire des arrestations préventives, c'est-à-dire que l'État de droit devient encombrant. Ça veut dire qu'on va perdre la guerre contre le terrorisme si on change. On va faire comme les Américains après le World Trade Center qui, on a vu fleurir dans la presse américaine sous la plume d'intellectuels de renom, des justifications de la torture, des éloges de la brutalité. On a vu... Il y a eu cette crispation. Il y a eu le Patriot Act américain à telle enseigne qu'il y a des directeurs de journaux, je pense notamment au directeur du New York Times qui, deux ou trois ans après, est venu présenter ses excuses à ses lecteurs pour avoir été trop patriotard, quoi, trop... Donc c'est vrai que j'arrive pas à comprendre. Et là, pardonnez-moi sur cette question, je préférais le son de Juppé plutôt que celui de Fillon. Je vais vous demander mon avis. Une question. Une dernière question peut-être. Il y en a beaucoup qui veulent encore... Alors, on va aller assez vite parce que si certains d'entre vous veulent... Par une phrase. Voilà, très bien. Merci, M. Guilbault. En repensant au 30e anniversaire de la Réunion d'Assise, le pape François disait que il n'y avait... Dans les guerres, il n'y a jamais que des perdants. Oui. Alors, je voulais savoir ce que vous en pensez. Parce que je pense qu'il y a quelque chose d'assez juste. Mais est-ce que derrière votre livre Repenser la guerre, vous n'avez pas l'idée soit de faire un autre livre Repenser la paix ou peut-être, peut-être est-ce déjà en repensant la guerre quelque chose qui vous habite aussi ? Parce que c'est à la fois paradoxal, mais en même temps, c'est très, très lié. Oui, bien sûr. Mais comment vous dire ? Je parle sous le contrôle de Benoît. Les trois derniers chapitres sont sur ce sujet. là, quoi. Il y a un chapitre qui s'appelle Quitter la guerre. Il y a un autre qui s'appelle Le nu de la guerre. Ce sont des chapitres qui appellent à la paix, comment vous dire ? Et je fais d'ailleurs un éloge d'une chose. Je fais un éloge de ce que j'appelle les faiseurs de paix en disant que, contrairement à ce que Bernard Kouchner a dit une fois, il a dit une enrie. Je le connais depuis très, très longtemps. Il a dit l'amour de la guerre, c'est une question de testostérone. Autrement dit, ça ne concerne que les mecs. C'est absolument faux. J'ai connu beaucoup de conflits armés où il y avait des femmes combattantes. En Érythrée, il y avait 35% de femmes combattantes qui se sont battues pendant 30 ans. Regardez aujourd'hui, regardez les Kurdes. Les jeunes filles kurdes qui se battent en Irak, elles sont des combattantes au bon sens du terme et au plein sens du terme. Donc, c'est idiot de tout ramener à une question de testostérone. En revanche, quand on parle des faiseurs de paix, il faut bien reconnaître qu'il y a plus de faiseuses de paix que de faiseurs de paix. et que la paix, l'apaisement, la réconciliation, ça passe le plus souvent par les femmes. Et je cite dans mon livre un exemple qui m'a bouleversé parce qu'on m'a demandé de préfacer un livre écrit par une Israélienne. Vous en avez sûrement entendu parler de cette histoire qui s'est passée en vrai. Yaël Armanet, elle s'appelle cette dame avec qui j'ai déjeuné, avec qui j'ai écrit la préface de son livre. Cette femme était amoureuse folle de son mari. Ils étaient mariés depuis une quinzaine d'années. Son mari était le centre de sa vie, etc. Et son mari a été explosé, coupé en mille morceaux par un attentat kamikaze d'un jeune palestinien qui s'est fait sauter. Et de son mari, il ne restait plus que des morceaux de corps accrochés aux arbres, etc. Elle a été complètement anéantie. Et puis, elle a eu la force de se reprendre au bout de quelques mois. Ça n'a pas été immédiat. Et vous savez la décision qu'elle a prise ? Contre l'avis de tout le monde autour d'elle, de ses amis, elle a dit « Moi, je veux aller voir la mère de ce jeune palestinien. » Et on lui a dit « Mais tu es cinglé, tu es folle, etc. » Et elle a tenu bon. Elle est allée voir la mère de ce jeune palestinien et ces deux femmes sont devenues amies. Elles sont devenues réellement amies. Et depuis des années, elles militent toutes les deux pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Vous voyez, je veux dire donc les faiseuses de paix. Et quand on cherche le bien, il y en a beaucoup. Mais très rapide. Bonsoir. Pour que si certains veulent faire dédicacer leur ouvrage, on nous l'avait demandé, puissent le faire parce qu'il faut qu'on parte dans 10 minutes. Là, vraiment. On parle de guerre, donc de violence. On ne peut pas s'empêcher de penser à René Gérard qui a un lien entre la violence et le sacré. Vous, vous dites que ça fait 70 ans qu'on a arrêté de penser la guerre. Est-ce que vous pensez qu'on a arrêté de penser la guerre au moment où on arrêtait de penser le sacré ? Honnêtement, je ne fais pas ce lien entre les deux. Quand je dis qu'on a arrêté de penser la guerre, c'est d'une manière bien plus prosaïque. On n'a pas eu le temps de l'expliquer. Comment on est passé de la guerre courtoise, de la guerre qui avait duré des siècles, où la guerre était contenue, elle était limitée, elle faisait peu de victimes, notamment parmi les soldats parce que les soldats étaient tous des mercenaires et qui coûtaient cher. Donc, on ne gaspillait pas les soldats, si j'ose dire. Et comment, tout d'un coup, à partir de la fin du 18e siècle, on peut même citer la date de 1772. C'est ce moment-là où Hippolyte de Guibert, un jeune surdoué, a écrit ce livre qui a annoncé. Et en fait, c'est dans ce livre que 60 ans après, Klaus Witt a piqué la plupart de ses idées. Qu'est-ce qu'il annonce, Hippolyte de Guibert ? Qu'on va entrer dans une période de la guerre démocratique. C'est ce qui s'est passé avec la Révolution. Ça veut dire que tout d'un coup, les buts de guerre ne sont plus la conquête, conquérir du terrain, etc., mais ça sera imposer des idées. Les guerres vont devenir idéologiques. Première différence. Deuxième différence, on va faire la conscription. Il y aura des armées nationales. Donc, les soldats ne coûteront plus rien. Et de fait, au début de la Révolution de 1789, on a fait une conscription de 800 000 soldats. Et au début du Premier Empire, quelques années plus tard, Napoléon, on a fait une levée de 1 300 000 soldats. Et c'est incroyable. Ça veut dire que tout d'un coup, on peut gaspiller les vies humaines, on peut gaspiller les soldats. Et c'est le commencement, si j'ose dire, de cette guerre. C'est pour ça que je me passionne pour la campagne de 1812, parce qu'elle est la charnière entre les deux périodes. Napoléon, il est porteur des idéaux de la Révolution, notamment l'anticléricalisme, etc., le paganisme. Mais en même temps, il veut créer une noblesse d'empire. Donc, il a quand même des accointances avec l'ancien système. Il nomme ses généraux des maréchaux, le duc, le prince, etc. Et puis, il est capable de gestes chevaleresques. J'étais à Smolensk où il y a eu une bataille terrible au moment de 1812. À Smolensk, il y a des mausolées partout, évidemment. Et il y a un mausolée, figurez-vous, qui a été construit par l'empereur Napoléon à son passage à Smolensk pour rendre les honneurs à un général russe qui s'était bien battu contre lui. Autrement dit, ça, ça touche. Et puis, en même temps, il y a Borodino où tout d'un coup, c'est l'abomination de l'abomination. C'est l'horreur totale. Ultime et brève question avant que nous fermions. Merci beaucoup, madame. J'avais plein de choses à dire, mais bon. C'est juste, vous avez dit au début de votre exposé que pour René Girard, au fond, l'état de guerre était un peu l'état naturel. Moi, je voudrais quand même me référer... La violence. La violence, oui. Je voudrais quand même relativiser cela, c'est-à-dire que en reprenant les notions, moi, je suis psychanalyste, d'Eros et Thanatos, c'est-à-dire que, justement, il y a aussi les faiseurs et les faiseuses de paix et donc, il y a un balancier, en fait. Il y a un goût de la guerre que moi, je dirais quand même peut-être sans doute plus correspondant à une partie masculine de l'humanité, mais bon, on sait bien qu'il y a du féminin chez l'homme et du masculin chez la femme et de l'autre côté, il y a le balancier de l'autre côté, du côté de l'adrénaline, du goût de faire la guerre, etc. Et donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Madame, juste un mot, parce que je n'ai pas le temps de développer, mais juste un mot. En fait, je suis d'accord avec vous, je le dis d'une autre façon. Je dis en effet que la violence habite nos sociétés et elle nous habite aussi nous-mêmes et que le crime, c'est de prétendre à l'innocence. C'est-à-dire, quand on veut résister à la violence, il faut d'abord commencer à balayer devant sa porte. Il faut d'abord s'interroger sur la violence dont on est capable. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire, je crois que c'est Camus qui avait dit ce qui m'effraie dans la violence, c'est de savoir de comprendre la violence dont je suis moi-même capable. Vous comprendrez ce que je veux dire ? Et je pense que la tragédie américaine, parce que ça vaut sur le plan individuel, la tragédie américaine, c'est qu'à un moment donné, de son histoire toujours, elle croit à l'innocence. Quand George W. Bush, avant pour préparer la guerre en Irak, qui a été un désastre, dont les gens là-bas payent encore le prix pour trois ou quatre générations. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son fameux discours sur l'état de l'Union où il a parlé de la croisade contre l'axe du mal. Il désignait les terroristes comme le mal. Bon, ça, à la rigueur, on peut être d'accord avec lui, mais il se désignait, lui, comme le bien. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, il était le cavalier du bien qui allait... Et là, quand on oublie de s'interroger sur la violence dont on est porteur, alors on devient, en effet, un collaborateur de la violence. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je vous rappelle que les ouvrages sont disponibles si vous souhaitez en acheter un à la sortie de cette salle. Merci à tous d'être venus si nombreux. Nous vous encourageons vivement à venir à l'Assemblée générale de notre association qui aura lieu samedi prochain à la BNF également où vous pourrez bénéficier d'une conférence d'Olivieret qui est aussi un ami proche de Jean-Claude autour de son très beau livre Quand le monde s'est fait nombre. Merci beaucoup.